Moi mon idéal ça aurait été de le prêter ailleurs tu vois Mais ça c'est une question de contrat et ça se trouve ça aurait pas été possible Mon idéal dans ma tête c'était si vraiment Genre on s'était dit La meilleure cube du monde qu'on peut faire c'est Seizen Alfarado On aurait continué avec cette équipe jusqu'à la fin de la saison Bon les zèbres il faut quand même que je vous parle de quelque chose Aujourd'hui je vais vous présenter un outil fantastique Pour réaliser toutes vos vidéos Et ce logiciel c'est Wondershare Filmora Alors je vais pas te prendre beaucoup de temps t'inquiète pas Je vais juste t'expliquer pourquoi est-ce que Wondershare Filmora 13 Est un logiciel absolument incroyable Il faut que tu comprennes que Filmora 13 c'est un logiciel Qui a tout simplement été créé pour rendre le montage Simple et amusant Il t'offre une expérience de montage convivial et des outils surpuissants Pour créer des vidéos de qualité professionnelle Allez je te présente quelques nouveautés Déjà il y a la fonction copilote IA Tu vas avoir en quelque sorte un assistant virtuel Qui va faire pour toi toutes les tâches ennuyeuses du montage vidéo Et ce qui va forcément te laisser plus de temps pour être créatif Et puis il y a aussi l'édition texte IA Qui va te permettre de pimenter tes textes Avec des animations très très cool Je te rappelle Filmora c'est parfait pour les débutants Et regarde plutôt que de parler pendant une heure Je vais imager mes propos je vais monter une vidéo en quelques clics Alors pas mal non ? Et pourtant crois moi je suis pas l'as du montage à la base Et autre chose qui rend Filmora vraiment unique C'est que tu as à ta disposition des milliers d'effets Et des musiques libres de droit Que tu peux utiliser directement dans tes montages Enfin bref tu l'as compris si tu cherches un logiciel de montage Puissant, simple d'utilisation et abordable Tu as ce qu'il te faut avec Filmora 13 Tu verras c'est la solution parfaite pour toi Et ça tombe bien tu auras tous les liens dans la description Pour aller télécharger Wondershare Filmora 13 Et une chose intéressante à savoir en plus Filmora est moins cher que la plupart des logiciels de montage Tout ça pour des fonctionnalités équivalentes Alors je te laisse aller checker tout ça Et d'ailleurs j'en profite en ce moment c'est le Black Friday Et t'as jusqu'à 49% de réduction sur le site Wondershare Filmora Alors va checker Allez place à la vidéo Merci encore à Wondershare Filmora d'avoir travaillé avec moi Et place à la vidéo Il est là les amis ! Salut mon frérat comment ça va ? Ça va super et toi ? Bah oui ça va super Et oui je vois des mycoachs dans le chat Ferra qui nous fait le plaisir d'être ici pour cette interview Voilà le deuxième épisode de cette interview De ce format interview que je lance C'est Moxie qui avait inauguré ça il y a quelques semaines Et aujourd'hui vous le voyez le grand Ferra qui est avec nous C'est un plaisir Merci encore mon frérot d'être là Alors je t'explique c'est très simple Tu vois on s'est croisé pas mal de fois quand même dans la vraie vie On discute et bah là on va faire la même chose mais sans les bières Voilà c'est globalement C'est le podcast quoi C'est le podcast C'est le podcast on est là Mais sobre Mais sobre voilà c'est ça Donc il y aura peut-être moins d'infos croustillantes par moment les amis Voilà il est possible que la bière des fois délit les langues Bref en tout cas on discute chill mon frérat J'ai une trentaine de questions globalement 30 questions Ouais 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 Alors c'est normal c'est parce que Alors tu vois ça va durer à peu près une heure et demie Je pense quelque chose comme ça On va revenir sur tout en fait Globalement on va essayer de te connaître toi un petit peu plus Même en dehors tu vois de ce côté joueur e-sport coach etc On va revenir sur ta carrière de joueur Et sur l'après carrière de joueur C'est à dire ce que tu fais actuellement en étant coach Et oui il y a pas mal de questions Parce que mon frérot t'es là depuis une éternité T'es un peu bien A le dinosaure L'ancêtre Tu vois Zen ça va vite quoi Si je fais son interview Bon t'as roulé sur tout le monde Ouais t'as tout gagné Allez merci fin d'interview super Zen On se revoit dans 2-3 ans Donc bon cher Ferra Ecoute je vais te laisser la parole Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Très rapidement pour les gens qui te connaîtraient pas encore S'il y en a Bah bien sûr Bah je m'appelle Ferra Alias Victor dans la vraie vie J'ai 27 ans depuis peu Et aujourd'hui je suis coach Rocket League de la Carmin Corp J'ai été joueur professionnel Rocket League pendant 5 ans à peu près Et j'ai transitionné coach en début d'année dernière chez Vitality Et là je suis chez la Carmin Corp Voilà donc ça c'est pour la présentation de ce que tu fais De ce que t'as fait On va revenir en détail Mais j'aimerais bien que les gens puissent connaître un petit peu la personne derrière Ferra Et donc avant de parler de Rocket League J'aimerais savoir un petit peu Qu'est-ce que t'as fait ? C'est vrai que t'es là depuis très longtemps Sur cette scène Rocket League Mais c'est quoi ton parcours avant d'être connu du grand public en arrivant sur Rocket ? Bah c'est vrai que pour quelqu'un de Rocket League tu vois je suis très vieux Et oui tu fais partie de la vie en général T'es bien placé pour le savoir Parce qu'on a à peu près le même âge On est des ancêtres maintenant On est des vieux croulants Et donc ouais à la base j'ai fait une... Après mon bac Je suis parti dans une école d'informatique à Paris qui s'appelle 42 Ouais Donc j'ai fait ça pendant... Pendant quelques années Ok Et ensuite j'ai trouvé un stage qui s'est transformé en TAF Plus ou moins en parallèle de l'école Ok Pareil dans le même domaine Donc j'étais développeur logiciel Et dans le même temps Donc on a combiné trois trucs J'ai découvert le jeu Rocket League à peu près au moment où il est sorti Donc un mois après sa sortie Donc là c'était en 2015 Mi-2015 Et 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 j'ai Un peu trop aimé au point où je jouais Enfin sur tout mon temps libre vraiment On avait soit Soit j'allais à l'école Je rentrais et je jouais Soit j'allais au TAF Je rentrais et je jouais C'était... Y'avait que ça Et du coup très très vite Je suis monté dans les rangs Et j'ai commencé la compétition on va dire Un an plus tard à peu près Un an et demi plus tard Sachant qu'à l'époque Enfin ça paraît peu Mais Étant donné que le jeu était là depuis un mois Disons qu'il m'a fallu trois mois pour être top 100 Aujourd'hui c'est pas la même chose T'as besoin de plusieurs années Ouais 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 Tout le monde découvrait à cette époque là Donc Y'a que les gars qui venaient de la version SRPVC Donc sur PS3 Qui avaient déjà un avantage quoi Sur le jeu Mais sinon après c'était full découvert C'est ça Oui donc Oui voilà c'est ça En fait tous les pros à l'époque Venaient de SRPVC Enfin les pros Ouais enfin si on pouvait appeler ça les pros Mais les meilleurs joueurs quoi Les meilleurs joueurs Venaient de SRPVC Et du coup Il a fallu quelques mois Pour atteindre leur niveau Et depuis j'ai pas lâché le jeu Enfin on va dire pendant des années J'ai pas lâché le jeu Je me suis qualifié en RLCS En saison 3 Mais j'ai essayé de m'y qualifier en saison 1 et saison 2 Ouais Bah ça on va revenir là dessus de toute façon Tout à l'heure j'ai deux trois questions à te poser Et du coup je suis passé pro Début 2017 Ok En parallèle De ce que je faisais à l'époque Donc j'étais toujours à l'école Je travaillais toujours Et j'ai travaillé jusqu'en Mi 2019 Où j'ai démissionné Et je suis enfin passé full time Rocket League Et on va dire C'est mon activité depuis lors D'accord Depuis 2019 Donc tu te considères vraiment comme joueur pro Dans le sens où c'est ton métier quoi Tu fais que ça à temps plein On va dire que depuis 2019 Je vis de l'e-sport Tu vis Ouais à temps plein Même s'il y a eu une grosse pause J'imagine qu'on va en parler aussi On va en parler bien évidemment Mais oui on va dire Je vis de l'e-sport A temps plein depuis 2019 Et ça aurait pu être plus tôt en vrai Je pense que c'est juste que Je voulais trop assurer mes arrières C'était pas la même époque aussi C'est à dire qu'aujourd'hui Tu décroches plus facilement de ton métier Parce que c'est pas les mêmes salaires Il y a beaucoup d'exemples De gens qui ont déjà tracé leur chemin Que tu peux suivre Alors qu'à l'époque Sur Rocket League Tout était encore à faire Il n'y avait pas encore de grandes histoires De grandes carrières Donc forcément C'était beaucoup plus dur De lâcher un job conventionnel Pour se lancer là-dedans Non puis c'est ça Mais c'est pas les mêmes C'est pas Enfin ça n'a rien à voir C'est pas du tout les mêmes montants Tu t'attends pas du tout A ce que ça devienne Quelque chose de pérenne Tu sais A la fois que tu joues Mais c'est vraiment par passion Enfin la compétition Moi je me souviens On faisait des On faisait des Des ESL le dimanche Qui duraient 8 heures Pour 50 euros Si tu le gagnais Et pour le gagner Fallait battre des champions du monde Ouais c'est clair Fallait battre Cuxir Prime Pour gagner des 50 balles Aujourd'hui On n'est pas au même stade Donc à l'époque Forcément Tu faisais ça purement Par passion Parce que tu kiffais le jeu Parce que t'avais juste envie De te battre Tu voulais juste montrer Que t'étais le meilleur Et c'est avec le temps Que c'est devenu Un vrai métier Enfin surtout Une vraie activité Lucrative Exactement Très lucrative Alors avant qu'on parle Un petit peu plus en détail De ta carrière Rocket League On va revenir sur De quelques points importants J'aimerais savoir C'était quoi ton rapport Au jeu vidéo Avant de découvrir Rocket Parce que tu nous as dit Effectivement voilà Rocket League T'as adoré Et comme beaucoup de gens Qui sont encore là aujourd'hui Qui font partie de cette génération On a spammé le jeu Mais avant Rocket League Ferra qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il joue au jeu vidéo Est-ce qu'il joue pas Est-ce que tu étais déjà Un joueur un peu compétitif Sur d'autres titres Comment ça se passe Alors un peu Pour le coup J'ai toujours aimé La compétition Globalement Mais j'ai jamais trouvé De jeu J'ai jamais trop accroché Aux jeux ultra populaires Type League Ou WoW A l'époque Donc moi quand j'étais Petit collège Lycée Je sais pas mettre Dofus D'accord ouais Comme beaucoup de gens De notre génération Oui tout à fait Encore aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Qui sont très âgés Je peux ouvrir un débat On jouait à Dofus Quand on était trop pauvres Pour jouer à WoW Je pense qu'il y avait Quand même un peu de ça Oui mais oui C'est ça C'est à dire que Tu sais que moi J'ai passé genre vraiment Un an et demi de ma vie A jouer à Dofus Mais gratuit Sans m'abonner Et je passais mon temps A Astrub Et je tapais les chaffaires Cachés Sur la même map Tu vois Et du coup Il y avait la petite communique Tous les jours Tu te pointais sur la map Tu tapais le même groupe de mobs Et voilà Tu parlais aux gens Et j'ai fait ça pendant un an et demi Parce que j'avais pas de thune Pour m'abonner Alors c'est un super jeu Dofus Mais c'est vrai que la porte d'entrée Vers Dofus C'est que j'ai pas d'oseille Pour jouer à Wo C'est globalement Ce qui s'est passé Pour beaucoup d'entre nous Pour le coup J'ai jamais joué à Wo Et le jeu M'attire pas tant que ça Je pense que c'est juste que Dofus à l'époque C'était un jeu accessible Et ça m'a plu Et en vrai J'y suis resté longtemps T'as fait partie des gens Qui ont vendu des alopasses A côté du Zap d'Astrub Non Bah non Toi t'en avais pas Moi des fois Moi ça m'est arrivé De dire à des collègues Attends Faut que j'appelle mon père Je peux prendre ton téléphone Tu peux prendre ton téléphone Ça a dû m'arriver Une fois où je t'ai vraiment en manque Et tu fais un petit alopasse Que tu revends à Astrub Et tu peux jouer Un petit peu quoi Voilà Les codes audio Noirnaque On a connu ça Bien évidemment Ok d'accord Donc c'était vraiment Ton premier pas Dans le jeu vidéo intensif Là où t'as bien spammé C'est donc C'est beau Mais moi Je suis Des comportements d'addict Pur C'est vraiment J'aime quelque chose Je le fais à fond Et c'est vraiment Tout mon temps livre Je le passais dessus Genre Les cours J'avais pas de problème avec Tu veux On va dire Ce que les profs appellent Des facilités C'est à dire J'ai pas besoin de travailler Pour comprendre les choses Et en fait Du coup on m'embêtait pas J'avais pas de mauvaises notes J'avais tout le temps Des bonnes notes Donc bon Je faisais mes devoirs À la récré Donc tu pouvais aller taper Tes chauffeurs Tous les jours Sans soucis Vraiment Le moment où je rentre chez moi C'était hop Le pc il allumait J'allais taper mes chauffeurs Et j'étais content Tu vois Et hop Tu fais ça pendant 6 heures Tu tapes des chauffeurs Et t'es content Et du coup En vrai j'ai grandi avec ça Et pour le coup Je trouve que c'est pas un mauvais jeu Pour grandir Parce qu'il est excellent C'est un très très bon jeu Ça t'apprend l'économie Ça t'apprend Toutes les choses À pas être trop naïf Tu te fais arnaquer Une ou deux fois Tu te fais voler Une ou deux panoplies Avec des arnaques à la con Ça n'arrive pas deux fois Et après Ça n'arrive pas deux fois Et surtout tu te dis Ah mais je vais pas me faire avoir Dans la vraie vie non plus Bah oui Mais Dofus nous a éduqués Voilà Y'a eu l'éducation de nos parents Et l'éducation de Dofus Mais le jeu en ligne C'est vrai que globalement Ça t'apprend des choses Oui Et puis même Socialement C'est aussi un gros vecteur Tu vois Tu parles à beaucoup de gens Tu rencontres beaucoup de gens Moi j'avais ma petite guilde et tout C'est ton rendez-vous du jour Tu parles avec tes potes Toi t'as des amis Que t'as gardés dans la vraie vie Que t'as découvert sur les jeux vidéo Alors je parle pas forcément De Rocket League Parce que t'as eu une carrière T'as rencontré des gens Mais tu vois De cette époque avant Où c'était que du jeu Alors de l'époque d'avant Plus vraiment Mais des vrais amis De Rocket League Oui Et pas forcément des gens de la scène Mais des gens que j'ai rencontrés Autour de Rocket League Et puis voilà Et puis après On va dire Je me suis un peu lassé du jeu Et pourtant J'ai essayé de faire de la compétition dessus Ouais Donc t'as toujours été un joueur compétitif Quand même T'as toujours ça Mais j'avais pas de thunes Donc du coup Moi j'avais qu'un compte Du coup sur Dofus Quand t'as qu'un compte C'est compliqué Mais j'essayais quand même De faire Ça s'appelait le Ghoul Terminator A l'époque Et j'essayais D'y participer tous les ans Sans grand succès Mais j'essayais Je me donnais Et d'ailleurs Du coup J'ai transitionné Vers un jeu Un peu annexe Qui s'appelait Bouffball Qui était genre Un espèce de mini jeu De Dofus Ouais mais je me rappelle Ou là du coup J'ai fini champion du monde De ce jeu là Non c'est vrai ? Oui Et t'as pas lâché à l'époque Hello I'm Farah And I'm champion Of the world of Bouffball En fait Y'avait pas de stream Si tu veux Genre Il a fallu que j'uploade La propre vidéo De la finale Sur Youtube Sérieux ? Parce qu'il y avait pas de stream C'était quoi C'est 2012 Je pense Donc là Tu nous lâches En exclu Que t'es champion du monde De bouffball Non mec Je l'avais lâché Sur mon stream Tu l'avais déjà lâché Mais y'a pas beaucoup De monde qui doivent le savoir Le truc c'est Le truc tu vois Avec les titres de chemin C'est qu'en vrai Techniquement Tu peux être champion du monde D'à peu près tout Et n'importe quoi Dans la vie Tu inventes un sport Si t'es le seul A y jouer Moi j'ai envie de dire Ce qui compte C'est pas forcément D'être le meilleur au monde C'est qu'il y ait des gens Pour donner de la valeur A ce titre Tu vois Pour le coup A quoi sert ton titre S'il y a personne Pour te voir Soulever la coupe C'est clair Et là pour le coup La vidéo Youtube Y'a 3000 mecs Qui ont regardé le truc Tu vois Donc t'es légitime Auprès de 3000 mecs Y'a peut-être 3000 mecs Dans ce monde Qui se disent T'es un Ferraz C'est vrai qu'il a été Champion du monde De bouffe-bol Quand même C'est ça Non mais c'est ça Mais à l'époque 3000 moi je trouvais ça ouf Genre y'avait pas l'eSport A l'époque 2011 y'a même pas Twitch Donc 3000 personnes T'as 3000 vues Sur une petite vidéo Moi j'étais content Tu vois Mais clairement C'est inside Puis après le jeu est mort Puisqu'il y'a pas de joueurs Dessus Et on va dire J'ai commencé à jouer Un peu à FIFA Notamment pareil J'essayais beaucoup De faire de compétition On peut dire Que j'avais un niveau De genre Semi pro Enfin genre ouais Amateur semi pro Qui faisait des compétitions Qui allaient un peu loin Qui de temps en temps Grattait un petit cash prize Sur des sites en ligne Tu vois Et puis après Y'a eu Rocket League Et voilà Y'a eu Rocket League Et bah ça tombe bien On va en parler pas mal Parce que là C'est une grosse partie du livre De l'histoire De notre cher Ferraz Donc le jeu Comme tu l'as dit tout à l'heure Day one quasiment T'arrives dessus Tu le découvres au tout début C'est quoi au début Qu'est-ce que tu te dis Parce que moi par exemple La première fois Que j'ai vu Rocket League Je me suis dit C'est quoi ce jeu de Golemont Je me suis dit Qui a validé ça Dans une réunion marketing Le gars stressé Le gars arrivé La boule au vente Et toi tu t'es dit quoi Tu t'es dit Ouah c'est révolutionnaire Ou vraiment C'était quoi ton regard Ce Rocket League Je me souviens plus exactement De comment Il me semble que j'avais dû Revoir le jeu Au travers de vidéos YouTube Et il m'a fallu Genre quand il est sorti Tu sais Il y avait un petit hype Sur YouTube Avec Tell et Squeezie Qui font des vidéos Et il me semble qu'à un moment J'ai vu une vidéo passer Et je me suis dit Le jeu il a l'air sympa Moi qui aimais beaucoup Qui suis un grand fan de Formule 1 Qui aime beaucoup le foot Je me suis dit Mais attends C'est l'un C'est l'autre C'est les deux J'ai trop envie de tester Et j'ai testé Et franchement La première semaine sur le jeu C'est le meilleur truc d'une vie Tu t'amuses trop T'es nul J'aimerais oublier des fois Peut-être qu'aujourd'hui Les gens ont une vision Un peu différente Parce qu'ils voient la compétition Du coup ils voient A quoi c'est censé ressembler Nous on découvrait Il n'y avait pas d'exemple Mais oui Il n'y avait pas d'exemple Mais tout le monde était naze Et puis le mec le plus impressionnant Sur le jeu C'était Chronovi Qui faisait une aérienne Et là tout le monde était C'est clair Mais c'est ce que je disais Une fois sur le live Je disais Je crois que j'ai mis Trois mois avant de comprendre Que je pouvais faire voler ma voiture Genre au début Parce que vraiment On regardait personne Avec mes collègues Genre on a vu le jeu On l'a pris Et genre je te dis Trois mois J'exagère C'est peut-être pas trois mois Mais genre pendant vraiment un moment On n'avait même pas capté Qu'on pouvait décoller Et aujourd'hui un mec Tu penses à Rocket League Tu vois des voitures dans les airs Tu sais ce que tu veux dire Même un gars qui a jamais joué Alors que Non moi j'avais T'avais le truc dans les stats C'est genre But aérien Ouais Et je me suis dit Je veux avoir cette stat là Qui se débloque C'est genre D'accord Donc t'as cherché Comment la débloquer Je veux marquer un but aérien Et j'ai mis mon premier but aérien Donc premier but aérien Genre quatre jours après Après que j'ai commencé à jouer D'accord J'avais vraiment cet objectif De vas-y Ouais t'as capté le truc direct Faut gagner J'avais envie de D'exploiter le jeu au maximum Parce que j'avais l'impression Quand je voyais les vidéos Freestyle Et les vidéos des meilleurs joueurs A l'époque Je me disais Mais j'ai trop envie de jouer comme ça J'ai trop envie d'être fort là dessus Et du coup je spamais le jeu Toute la journée Toute la journée Et je kiffais Genre vraiment Même les premières heures En fait les games sont tellement ridicules Les personnes touchent la balle Et tu marques des buts D'un coup tu mets un grand clear Sans faire exprès Tu mets un but Dans un camp Dans un autre Tu fais pas exprès Contre son camp Pas contre ton camp Mais c'est marrant T'es pas encore T'es pas encore trop attaché au jeu Pour que t'en aies quelque chose à foutre De gagner ou de perdre Mais t'as quand même envie Et quand il se passe quelque chose de fou T'aimes bien Même le jeu est marrant Genre quand tout le monde joue pas Le coup de la balle C'est quand même bien marrant Au début Alors que maintenant C'est fils de pute de Boucher Non mais oui c'est ça C'est moins marrant aujourd'hui Non mais oui On rigole moins quand même Quand ton teammate Il backflip sur la ligne Mais à l'époque Qu'est-ce qu'on se marrait Mais c'est normal C'est pas comparable Parce qu'à l'époque Tout le monde découvrait Et comme tu l'as dit On venait de découvrir le jeu On venait d'arriver On n'était pas attaché On jouait vraiment En mode découverte On n'avait pas de notion De performance On essayait de s'améliorer Mais aujourd'hui Plus personne à haut niveau Lance le jeu pour s'amuser Tu lances le jeu pour gagner Tu vois ce que je veux dire ? En vrai je pense qu'il y a quand même Une bonne partie des joueurs Qui aiment encore le jeu Non mais attention Je dis pas que t'aimes pas Mais ce que je veux dire C'est que t'es pas que la part D'amusement, d'émerveillement Tu lances Tu sais ce que tu dois faire C'est des automatismes Ton cerveau il est réglé En vrai j'ai envie de te dire C'est un jeu compétitif C'est un jeu compétitif Voilà Comme LOL Ou comme Dota Ou comme ce que tu veux Tu sais genre les mecs en master Mon pote Ils sont pas là pour Pour enfiler des perles Non c'est clair C'est clair Mais bon après c'est normal Et puis il y a l'habitude aussi Tu connais le jeu Ça fait des années Il y a un peu de lassitude aussi Qui s'installe Même si t'aimes toujours le jeu C'est normal ça vient avec Donc tu nous disais Voilà t'as découvert De Rocket League Maintenant Bah on le sait Dans ton histoire Il y a cette erreur De joueurs pro Dont on va revenir Tu tentes de faire La qualif des premières LCS Tu commences Comment ça vient à ton esprit Tu te dis Waouh il y a les world De Rocket League Faut que tu participes Ouais Bah oui C'est vraiment juste ça Avec des collègues T'as dit t'aies ça avec qui La qualif Non alors En fait c'était un peu particulier Disons que Fin 2000 Et là tu vas te rendre compte D'à quel point j'étais un En fait Tu vas te rendre compte D'à quel point j'étais un malade Fin 2016 J'habitais dans un petit appart Ouais Que j'ai gardé pendant longtemps Non Que j'ai pas gardé pendant longtemps A cause de ça du coup justement J'étais vraiment fort au jeu Tu vois Genre Je tombais dans des lobbies De streamers Genre de Kronovi De Lachigno Parce que des fois Je tuais en Europe Des fois je tuais en Europe Et je sentais que Voilà Je commençais à être Parmi les meilleurs au monde A l'époque C'était pas C'était pas grand chose Mais en vrai Tu vois pour moi Ça voulait dire Mais tu sentais que t'avais un niveau Et que tu voulais faire quelque chose Ouais Bah quand t'es top 100 T'es top 100 T'es top 100 du monde Y'a 100 personnes dans le monde Qui te battent au jeu Tu vois Et du coup Bah on commençait à Je commençais à m'intéresser À la compétition À voir ce qu'il y avait Comme tournois En fait je regardais beaucoup Les tournois de l'époque Alors à l'époque Les RLCS n'existait pas Mais il y avait Il y avait toute une scène Quand même compétitive Il y avait Il y a eu un tournoi MLG Il y a eu Et t'avais toutes les petites weekly Il y avait les ESL Il y avait pas mal Mais MetaCup Que je commentais Qui était un gros tournoi C'était peut-être la plus grosse weekly Au tout début Ah bah oui C'était un event Alors qu'il y avait 50 euros A gagner Alors je me souviens plus Je me souviens plus Dans quel ordre Les choses sont arrivées Mais vraiment Avant les RLCS Il y avait vraiment toute une scène compétitive Et j'ai commencé à participer J'ai commencé à essayer Surtout de trouver des gens Pour participer à ces tournois A cette période Genre 5-6 mois avant Mais au même moment Il te parle Au même moment Quand vraiment je me suis dit Je commence à avoir quelque chose Là je commence à vraiment jouer Mon appart Ça faisait un an Que j'étais dedans J'étais dans une espèce De résidence étudiante Où tu fous ton câble Ethernet Dans le mur Et t'as de la connexion Et ça marchait super bien Depuis un an Et du jour au lendemain C'était Inutilisable Genre Je pouvais à peine Regarder une vidéo YouTube Et du coup Rocket League En lui-même Genre quand je jouais A Rocket League en ligne C'était La balle se téléportait Mais chaque seconde Genre c'est comme si tu jouais Sur un serveur Sur la lune Limite Même pas en Océanie Parce qu'en Océanie Il y a un semblant de logique Là c'était La balle C'était Tu pouvais pas jouer C'était vraiment injouable Et du coup Ce qui se passait C'était déjà en stage A l'époque Donc je commençais Ma journée à 9h Je terminais à 19h Enfin je rentrais chez moi Il était 19h Et moi tout ce que je jouais C'était jouer Mais je pouvais pas J'aurais pas de go Tu voulais te la donner Je voulais me la donner Parce que j'étais top 100 Et là je sentais Que tu vois Peut-être que j'allais pouvoir Enfin participer à des tournois Me faire un petit nom Et tout Mais non La connexion voulait pas Du coup Par contre j'ai trouvé une faille C'est que la nuit C'est comme ça que j'ai compris Que je pense C'était surtout une surcharge Du réseau La nuit Ça allait Donc ce que je faisais C'était je rentrais chez moi A 19h Je dormais Je mettais un réveil A 2h du mat Je jouais Toute la nuit Jusqu'à 6-7h Et du coup Je queuais En 1v1 En NA Parce qu'il y avait que Il y avait que des games En NA A l'époque Le jeu était pas aussi peuplé C'était sur Steam Donc il y avait quand même Pas mal de joueurs Mais en Europe A 2h du mat Il n'y avait pas grand monde Et du coup J'allais taper mes meilleurs Games de 1v1 A 3h du mat Parce que c'était le seul moment De la journée Où je pouvais jouer Et du coup Je tapais des joueurs 1v1 En NA Donc j'ai rencontré Over0 à cette époque Devenue champion du monde Quelque temps Le mec a calqué son rythme de vie Sur sa connexion internet Et ensuite Du coup A 7h du mat Je finissais ma nuit Et je me réveillais A 8h et demie 9h Et je partais au taf Et voilà Et c'était vraiment ça Tous les jours Pendant quelques mois En même temps Que j'envoyais des mails En mode Les gars La connexion Elle marche pas A ma résidence Et ils répondaient pas Et du coup Au bout d'un moment Je me suis barré Bah écoutez Moi j'ai envie de jouer Il me faut la fibre Je change d'appart Et du coup J'ai changé d'appart Et c'est à ce moment là Que j'ai pu commencer Vraiment la compétition Et en fait Aux alentours de cette période J'ai trouvé Vraiment une petite communauté De gens Et je me suis fait repérer Aussi en ranked Par des noms Qui existent encore aujourd'hui Par Slasky notamment Qui m'a redirigé Vers des gens Etc Avec qui on jouait De temps en temps Et ouais De fil en aiguille J'ai trouvé une équipe Aujourd'hui On considérerait Ça comme une équipe De bubble Vraiment Une équipe Qui pas forcément Va chercher à se qualifier Mais qui va au moins Chercher à Aller loin Tu vois Et du coup A l'époque Mes deux teammates Ils s'appelaient comment Ils s'appelaient Bla et Xor Je crois En saison 1 Et on a pas réussi A se qualifier Mais on est quand même Aller Je sais plus Combien on avait On avait dû faire Un top 32 Ou top 24 Ensuite en saison 2 Entre la saison 1 Et saison 2 C'est là où vraiment J'ai commencé à percer A vraiment me faire un nom Et à rencontrer Fairy Peak On a rencontré Fairy Peak On a monté une team Avec Fairy Peak et Breaker Et là on a commencé A taper des gros noms On a commencé à taper Des équipes qui étaient En LCS On a commencé à battre Bah des Ouais en fait A littéralement A gagner des tournois Bah c'est là que moi Je me rappelle Je suis commencé à te connaître Sur les Meta Cup Les machins Les trucs comme ça Il y a commencé à avoir Des résultats Et c'est à cette époque Que ouais On s'est dit Avec Fairy notamment On était là en mode On peut peut-être On peut peut-être Devenir On peut peut-être Gagner un chaque cadoc Sans déconner Bah oui voilà On peut peut-être Mais tu sais qu'on parlait Des salaires à l'époque On était en mode Putain imagine On se fait recruter Par une structure e-sport Et ils nous payent Genre 100 balles par mois Ça serait ouf Non Et je te jure Et je me souviens D'une conversation Qu'on avait comme ça C'était en mode 100 balles par mois Ça serait ouf Quand même non Alors que c'est vraiment Tu dois jouer Toute ta journée Pour être à ce niveau 100 balles par mois On était là Mais ça serait pas mal Comme ça En plus on gagnerait Le tournoi à côté On pourrait peut-être Tu sais faire genre 200-300 balles par mois Pour moi c'était beaucoup Mais c'est énorme Pour moi c'était beau Parce que j'étais un petit étudiant On était jeunes Et tu faisais 200-300 balles En étant étudiant Et en plus On jouait aux jeux vidéo C'était une folie Moi je comptais mes euros Quand j'allais au kebab C'était un investissement Qu'il fallait faire Donc 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 voilà Et au final Du coup Quand on arrive en saison 2 Et qu'on veut rechercher A se qualifier Dans notre tête C'est On est vraiment top 8 Europe Et il faut qu'on se qualifie Malheureusement On a pas réussi On a pas réussi On a de choc un peu Ouais Et 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 ensuite C'est arrivé jusqu'à la saison 3 Mais voilà C'est ça C'est la saison 3 Donc on va en parler C'est ton arrivée en RLCS C'est là que démarre ta carrière En RLCS Donc tu te qualifies Cette fois-ci Parce qu'en plus A l'époque Le format Il était tellement plus dur Pour jouer en RLCS Parce que c'était Il y avait un qualifier Voilà pour expliquer aux gens Très rapidement T'avais une ligue en Europe Avec des équipes Qui s'affrontaient Dans un championship Et pour t'y qualifier T'avais une fois par an C'était ça C'était une fois par an Ou deux fois Parce qu'il y avait deux worlds Il y avait deux worlds par an Donc il y avait deux saisons T'avais deux saisons Et t'avais un qualifier A chaque saison Pour essayer d'arriver En RLRS Donc qui était la digue Non Ohlala C'est après Là c'était direct RLCS C'était direct RLCS C'est vrai que les RLRS arrivent après Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4 Ça arrivait quand les RLRS déjà ? Il me semble que c'est saison 6 ou saison 5 Il y a moins que ce soit saison 5 Mais c'est vraiment Au moins les 4 premières saisons C'était vraiment L'Europe On va prendre l'exemple de l'Europe C'était En fait il n'y avait que deux régions C'était Ligue Européenne et Ligue Américaine T'avais 8 équipes C'était les 8 meilleures équipes de la saison Enfin de la région Elles s'affrontaient Les meilleurs allaient au Worlds Et après t'avais un championnat du monde Et pour t'y qualifier T'avais vraiment un big open qualifier Avec que c'était la jungle Tout le monde allait là Et le truc c'était Un tous les 6 mois Genre si tu te qualifiais T'étais dans le top 8 Tu faisais ta saison Il n'y avait rien pour toi Sinon T'allais te faire foutre Tu T'attendais la prochaine saison Mais c'est ce qui nous est arrivé en saison 2 C'est genre Il fallait qu'on se qualifie sur le week-end Il fallait qu'on clutch le truc Et là vraiment Quand les gens Aujourd'hui ils te parlent de pression De machin Mais ils n'ont pas connu l'époque Où tu joues ta putain de carrière Sur un week-end Sur un match Sur un BO C'est soit Soit tu gagnes Et t'es en RLCS Et tu vas passer sur les streams Les gens en auront quelque chose à foutre Et tu vas toucher un peu de cash prize Soit T'es condamné à la rank-aid Et au Gfinity à 30 balles Pendant 6 mois C'est vrai qu'aujourd'hui Avec le format que vous connaissez Le niveau est beaucoup plus relevé C'est quand même dur Dans une autre dimension Mais tu peux quand même potentiellement Rejoindre les meilleures équipes d'Europe Un week-end sur deux Genre tu peux le faire Puis même Même quand t'es pas en RLCS T'as quand même Oui en plus aujourd'hui T'as plein de choses Enfin Alors Ok Je suis conscient aujourd'hui Des problèmes Qu'on trouve à la scène Et du fait que là Aujourd'hui On traverse une longue off-season Qu'il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent Et qu'on s'ennuie Enfin On vient quand même d'une époque Où On s'ennuyait vraiment littéralement Tu vois Et Et tu vois Aujourd'hui Il y a quand même Beaucoup de tournois Beaucoup de tournois Même Tu vois T'es un joueur Top 24 T'as vraiment des qualifiers Pour se qualifier aux régionaux Bah Et t'en as 3 par mois En période de split Alors oui C'est pas tout le temps Franchement Il y a beaucoup d'opportunités Pour un joueur Pour percer Et surtout Pour se faire un nom Et même Au delà de ça T'as plein de LAN Annex Genre là C'est pas la même période Rien que cette année T'as des LANs A 10 000 euros en France Mais nous Les limites Le monde entier Se serait déplacé Pour ces LANs là Alors qu'aujourd'hui T'as C'est le C'est le C'est C'est Les mecs ont presque La flemme de les jouer Oui c'est ça Ils ont la flemme de les jouer Bah c'est notre période C'est incomparable Du coup Ça a changé On revient saison 3 Donc saison 3 C'est en arrivant en RLCS Avec les Leftovers Et du coup Comment ça se passe A ce moment là C'est quoi Parce qu'on vient de le dire C'était une pression T'avais un qualifier Tous les 6 mois Pour rejoindre Et là ça y est Tu le fais Alors ok Gros contexte En vrai Il y a une grosse histoire Avec ça C'est que En fait Dans la période Entre les saison 2 Et saison 3 On a beaucoup joué Avec Fairy Pick Et dans notre tête On allait les jouer ensemble C'est RLCS Et au final Fairy Étant donné que nous Moi et Fairy On n'arrêtait pas De casser la gueule A K-Dop En tournoi de V2 Mais vraiment Il a fini par nous repérer Et lui Il s'était qualifié En saison 2 Il a fait les Worlds Il a fini top 6 Et du coup A l'off season Saison 2-3 Il a proposé à Fairy Pick De le rejoindre Pas à moi malheureusement J'étais pas assez bon A ses yeux Et du coup Fairy Pick la rejoint Et ils ont formé une équipe A deux Et moi je me suis trouvé Un peu tout seul Et je cherchais une équipe Et c'était pas facile Parce que j'avais pas Il y avait personne en fait Il y avait pas grand monde Qui me donnait du crédit Et tout Et du coup Je naviguais de Bubble Team En Bubble Team Et Et j'arrivais pas à trouver Mon Voilà Mon équipe Et au final Je voulais tuer Avec Moot Et personne Voulait nous rejoindre Pourtant On faisait pas mal de tournois Avec des 3ème Des fois on battait Des équipes RLCS Mais à chaque fois Qu'on proposait à un mec Allez go On fait le qualifier ensemble On va se qualifier en saison 3 Ça se voit On a le niveau Et tout Le mec disait Non je préfère une autre équipe Je préfère une autre équipe A chaque fois t'arrivais pas A trouver les gars Et on trouvait pas Et on trouvait pas Et du coup Et du coup Au bout d'un moment Bah on décide d'aller Chacun de notre côté Donc lui il a trouvé Lui il s'est fait pick up Par Snasky et Siki D'Eleft Over justement En dernière minute Enfin c'était une semaine avant Tu vois Parce que Snasky et Siki Ils étaient pas contents De leur 3ème Qui s'appelait Continuum Continuum ouais Et ils étaient pas contents de lui Et du coup ils voulaient Quelqu'un d'autre en urgence Du coup ils ont pick up Moot Et en fait Moi du coup je me suis retrouvé Un peu sans rien Et faut savoir qu'à cette époque Je m'étais dit Franchement la saison 3 Ca va être la dernière saison Où je tente Tu vois Parce que ça prend tellement de temps C'est tellement dur De être à ce niveau Que vas-y Si j'arrive pas à me qualifier J'ai vraiment l'impression Que je prends beaucoup de temps Surtout qu'à l'époque J'avais l'école J'avais le taf Je me disais Faut que Faut que je fasse quelque chose De ma life Tu vois Si j'arrive pas à me qualifier A cette saison là J'arrête tout Et je me concentre sur l'école Et du coup Vraiment Dans la Genre Les qualifiés Genre je trouve une team Mais vraiment à l'arrache La veille Des inscriptions La veille de la fin des inscriptions La veille de la deadline La deadline c'était Genre je sais pas Un lundi à 9h du mat Et franchement J'ai trouvé une équipe à l'arrache Mais même moi J'étais pas convaincu On s'est juste trouvé Parce que c'était des bubbles Alors c'était quand même Les derniers gars Qui avaient pas d'équipe Et qui voulaient tenter leur chance Si tu veux c'était genre A Ignite Qui est devenu pro Ah oui oui A Ignite Et Frizich Qui a eu aussi Mini carrière Mais on sentait Que ça allait être compliqué Tu vois Mais malgré tout Il fallait que je tente Tu vois j'ai envie de tenter Et à 3h du mat Je reçois un message Genre vraiment 6h Avant la fin des inscriptions Slasky il m'envoie un message Il me dit Mec Est-ce que tu veux nous rejoindre Genre j'ai parlé à plein de gens De la scène Ils trouvent que t'es meilleur que Moot Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux venir jouer avec nous Les RLCS Le DM de fou Et là je fais Bah J'avais trouvé une équipe 6h avant Mais je me dis Je peux pas louper l'occasion Parce que Slasky C'était des mecs C'était des mecs Qui venaient de faire les RLCS L'opportunité elle est genre Bah oui C'est bien sûr Tout le monde saute dessus De toute façon Genre c'est en mode Bah on t'offre une chance Tu la prends Bah bien sûr Donc je l'ai prise Alors c'était C'était sous condition C'était un mode Bon on accepte De te prendre un titulé Mais il y aura quand même Moot sur le banc Ouais Et on va quand même Vous try-out Mais mon pote J'ai fait une semaine De pop-off En scrim De pop-off En tournoi Et ils étaient sûrs Qu'ils allaient être avec moi Et du coup On a tenté de se qualifier Ok Wouah l'histoire de fou Je savais pas du tout Qu'il y avait eu cette concurrence Ouais mais il y a tout un contexte Mais tu sais Le contexte C'est déjà ça Enfin vraiment En fait Toute la saison 3 C'est Un miracle Genre Je ne peux pas croire Que ça s'est passé comme ça Genre aujourd'hui Tu vois Ça fait Ça fait 8 ans Que ça s'est passé Donc Il s'en est passé des choses depuis Mais c'est le démarrage En plus Mais c'est le Vraiment Genre vraiment J'étais à deux doigts d'arrêter Et C'est une folie Et genre Sur un message à la con À 3h du mat' Parce que je dormais pas Je me retrouve dans une équipe Qu'à vraiment un niveau Et C'est une opportunité de ouf Et elle se passe comment alors Cette saison 3 Avec eux Avec les leftovers Du coup on galère à se qualifier Genre dis-toi On est à deux doigts de perdre Tu sais Les open qualifiers T'avais un premier jour Où tu jouais en BO3 On est à deux doigts de perdre En finale Genre vraiment à deux doigts Genre à 10 secondes de la fin On a égalisé Enfin bref C'est un tagri Et Et on tombe dans le loser Du deuxième jour Très très tôt Et genre On galère On galère On gagne des game 5 On galère et tout Alors qu'on se disait Qu'on était peut-être Genre tu sais Il y avait des power rankings A l'époque Et on était Genre on était considéré Comme leur 7-8ème en Europe Tu vois Donc valait Genre On était censé être Dans les 8 meilleures équipes d'Europe Mais il fallait quand même Clutch la qualif Tu vois Et genre On tombe dans le loser On avance On avance Mais c'est dur C'était long en plus Ça va en game 5 Ça va en game 5 Mais oui Quand tu tombais dans le loser C'était d'une longueur Pour se qualifier Mais oui T'avais genre 10 BO à gagner Et c'était BO5 Et c'est pas contre des joueurs nuls Et vraiment Genre toutes les games Elles sont folles Et ça joue à des buts A 0 seconde A des dingueries Et on se qualifie Contre Une anecdote Contre l'équipe de Jaser Qui a du coup Tout le monde a eu une carrière Les noms Il y a beaucoup de noms Qui ressortent Tu vois C'est vrai On se qualifie contre son équipe A l'époque Et voilà Et on est en mode On a eu chaud Et c'est une extrémiste Mais on est content d'y être Ça y est quoi T'es en RLCS Mais tu vois Tu sens que c'est l'équipe Et c'est pour ça Que l'équipe s'appelle Leftovers C'est l'équipe un peu à l'arrache C'est l'équipe à l'arrache Moi je suis pas du tout connu Je suis vraiment un bubble Mais deux teammates C'est juste qu'ils se sont mis ensemble Parce qu'ils avaient pas trop d'autres options Ils ont pas réussi à trouver le troisième Qu'ils voulaient Du coup ils m'ont pris moi Et on commence la saison Et là il se passe la saison On va dire miraculeuse Les Leftovers Où on finit deuxième du League Play Alors qu'on était censé finir Genre septième, huitième Mais à coup de Game 5, reverse sweep tout le temps Genre game 5, reverse sweep Game 5, reverse sweep Toutes les semaines c'était ça Et on finit deuxième On se qualifie au Worlds Et là c'est le plus lourd Et donc c'est là où tu fais tes premiers Worlds Donc c'est saison 3 Et t'as fait quoi après à la LAN ? Tu te rappelles le résultat ? Ouais bah c'est littéralement Mon meilleur résultat à la LAN Des Worlds Ah oui t'as jamais fait mieux après ? De ma carrière de joueur C'est top 4 J'ai fait top 4 Alors qu'on était une équipe On était une équipe à l'arrache On fait top 4 Worlds En battant On avait battu les champions du monde en titre Qui étaient flip side En lower Et on a perdu contre les champions du monde De cette année Nordzone Gaming du coup Ouais Et pour moi c'était une perf de ouf Tu vois top 4 Alors qu'au début de la saison Comment tu l'as vu dans tes yeux De Ferra de cette époque Puisqu'on en parlait Il y a quelques instants T'étais là en mode Eh mec C'était pas si loin Cette époque de Eh mec Si on arrive à gagner 100€ par mois Avec une structure Et genre là Pas tant de temps Pas tant de temps que ça Après Tu te retrouves à être au World De Rocket League quoi T'es dans une LAN De professionnels Mais surtout t'sais genre Mais surtout t'sais genre Enfin la saison elle commence T'sais on joue contre T'sais tu joues le league play T'es donc toutes les semaines T'avais genre juste un match Ou deux matchs A la limite le week-end Et notre première semaine C'était Tu joues contre Flipside Tu joues contre Nordingaming C'était vraiment les deux favoris De la saison Et on les bat tous les deux Et là t'es en mode Ah ouais genre On est vraiment au niveau Pour se battre contre Les meilleures équipes du monde Les meilleurs joueurs du monde Et tout Donc il y avait un peu de fierté Mais il y avait beaucoup de stress Tu vois Genre vraiment J'étais stressé J'étais en panique Tous les week-ends Et tout Et Mais on arrivait à gagner Et surtout Je jouais plutôt bien Tu vois Enfin même j'ai pop-off Genre mon premier jour De RL16 J'ai fini MVP de la journée C'est ouf Il dessernait des MVP de la journée Et c'était mon premier jour De RL16 T'avais le move Le fake Commenté par les espagnols Ah oui Avec ce clip Commenté par Ibai C'est fou Le crossover est fou Mais il y a des crossover partout Sur toute la carrière C'est vrai C'est vrai Et Et non mais moi A l'époque Je suis en mode En fait Moi mon seul objectif A l'époque c'était J'avais un objectif C'était je voulais être Le premier français Qui se qualifiait En championnat du monde Et malheureusement Kedop m'a battu Puisqu'il s'est qualifié En saison 2 Mais du coup J'étais très fier D'être le deuxième A me qualifier En saison 3 Puisqu'on a fait top 2 Donc on était les premiers qualifiés Et c'était genre vraiment Genre vraiment Je me souviens Genre euphorie totale Parce qu'en plus On a gagné En river sweep Game 5 Overtime Contre chaussette Et genre c'était Soit on gagnait ça Soit après on devait Gagner d'autres matchs Pour se qualifier Et on gagne le match Et c'est vraiment euphorie totale Genre je m'attendais pas du tout A me qualifier au Worlds Genre vraiment J'ai crié pendant 10 minutes Chez moi tout seul Je faisais des roulades par terre C'était euphorie totale Et après du coup On arrive au Worlds Et là pareil Genre J'avais pas trop d'objectifs Dans la tête Tu sais à l'époque On était juste 3 gars On était pas encadrés On avait pas de structure T'es quoi T'étais défrayé par Psyonix Ils prenaient en charge C'est ça c'est tout C'est juste dit Ils prennent en charge Ton vol et ton hôtel Donc c'est Déjà c'est quand même C'est genre Tu sais t'annonces ça T'as ta famille T'es en mode Bah écoute je vais aller A Los Angeles C'était ça Saison 3 Moi je vais aller A Los Angeles Et tout Puis ils sont là En mode Mais tu payes Bah non 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 Tout frais payé Tu vas dans un hôtel Et tout Là déjà rien que ça T'es fier tu vois Rien que ça t'es fier Et du coup L'objectif c'était Je veux juste faire Le mieux possible Et du coup D'éliminer Moi qui étais fan De Flipside Et de Cuxir à l'époque De l'éliminer moi même En loser bracket Ça m'a fait quelque chose Mais j'étais genre Tellement fier et heureux Et du coup On a fini top 4 Et là pareil Pour moi c'était J'étais un peu déçu D'avoir perdu forcément Comme tout compétiteur Mais je me suis quand même dit Putain pour une première saison Sachant qu'à la base J'étais à deux doigts d'arrêter Waouh Ouais Mais je voyais ça quand même Ça part d'un DM à 3h du mat En mode Il paraît que t'es meilleur que Moot C'est quand même Mais je voyais ça quand même Tu sais genre en mode Chaque saison Étant donné le format Qui était à l'époque C'était Tu fais limite te qualifier Toutes les saisons Je voyais vraiment ça comme Ça se trouve C'est ma seule chance Tu vois Genre c'est vraiment J'aurais qu'une chance Je serais qu'une fois Ça va être que cette saison Et la saison prochaine J'arriverais pas à me qualifier Et après ça va être fini Et je voyais ça comme ça Genre vraiment Tous les 6 mois Je me posais la question Est-ce que je dois arrêter ma carrière Genre vraiment Est-ce que ça va être la fin Tu vois Ouais c'était terrible Mais c'était précaire Et surtout Tu gagnais rien en fait Genre on a fait top 4 awards J'ai dû gagner 4 000 euros de cash prize En tout et pour tout Tu vois Ouais ok Très bien C'est énorme mais c'est folie C'est folie Mais tu vois Aujourd'hui tu fais top 4 awards C'est pas la même chose Ah non 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 C'est Bah C'est Ça veut dire que tu fais Ta demi finale de world C'est C'est quelque chose quoi C'est une folie quoi Tu fais Tu vois T'es dans la légende aujourd'hui Tu fais une demi finale de world Orget League C'est une prestation XXL Quand tu vois le niveau A quel point il est relevé Les mecs qui arrivent Mais bon C'était une autre époque Mais c'était déjà Une très belle performance Parce qu'il n'y avait pas aussi Toute cette professionnalisation C'était une époque Je suis pas accompagné Est-ce que je peux vraiment Gagner ma vie T'avais d'autres trucs Qui jouaient aussi Aujourd'hui les joueurs Qui font des tops Ils se concentrent sur la performance Ils ont que ça à penser Globalement Ils doivent être bons Ils sont encadrés Ils ont un salaire A cette époque là Frérot T'étais en mode Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un Qui va se connecter sur ma co Et qui va me baiser ma co Ou est-ce que je paye mon loyer Mais putain Mais tu sais qu'il y avait Toute une histoire en saison 3 Avec Kedop Qui s'était fait Dedeos Parce qu'à l'époque On traînait sur un truc Qui s'appelait TeamSpeak Rocket League France Je sais pas quoi là Et il y a un des admins Ils avaient chopé les IP De moi, Ferrypeak et Kedop Et ils n'arrêtaient pas Dedeos, Ferrypeak et Kedop Et du coup Eux ils devaient aller Chez leur daron Pour jouer les RFCS Et moi pareil Genre je rebootais Ma livebox Avant chaque RFCS C'était la panique Ouais mais tu vois Donc c'est pas comparable Bon bref Donc saison 3 Ce magnifique top 4 Effectivement Et la saison 4 Si je dis pas de bêtises C'est ce moment là Où tu rejoins le PSG Où il y a le début du PSG Alors du coup Alors ça c'est un arc aussi Après la saison 3 Voilà Ça va être le début de l'arc On va dire Où vraiment Ma carrière Elle prend forme Tu vois C'est à dire qu'après la saison 3 Je me fais Kick de ma team Parce que ma top 4 au world C'était pas assez Bah oui Il fallait gagner Et encore même si t'as gagné Je pensais t'aurais kick Très probablement Parce qu'en vrai Ils avaient vraiment Envie de pick up Quelqu'un d'autre Et puis j'étais un petit rookie Et ils me voyaient pas comme très bon Tu vois Donc bon top 4 C'était pas assez J'ai eu du mal à l'accepter Mais il faut faire avec Tu vois C'est un peu le jeu Et surtout Ils m'ont kick Mais genre Deux semaines avant Parce qu'on s'était fait inviter Aux X Games De Minneapolis Genre Il y avait une LAN C'est vrai qu'il y avait eu ça Il y avait une LAN aux X Games Et c'était vraiment Le deuxième plus gros tournoi D'ailleurs les worlds Genre il y avait jamais eu Une grosse LAN En dehors des worlds Et genre là Dans ma tête C'était Ouah je vais encore retourner aux Etats-Unis Pour moi c'était ouf Et deux semaines avant Genre limite On était à deux doigts De recevoir les billets d'avion Les mecs me disent Au fait On a décidé que tu venais pas Et on a pris quelqu'un d'autre Et là Au fond de ma life Tu vois Et du coup Je leur ai dit Et ils m'ont dit Ecoute Mais par contre Si ça se passe mal On est prêt à te reprendre Ah oui J'ai dit les gars J'ai dit les gars Et je me souviens J'ai envoyé un DM comme ça Je leur ai dit Les mecs Je préfère être bubble Toute ma life Et plus jamais faire la RLCS Que d'accepter cette situation Genre Je pars Et je vais chercher une autre équipe C'est tout Bah oui normal Attends frérot Ils tuent à la gueule ouvertement Tu vas pas en jouer avec eux Bah non mais c'est pas Après c'est le jeu Tu vois Non mais ça fait partie Mais bon tu Mais tu vois Toi individuellement Tu te fais virer Les mecs te disent On veut quelqu'un de meilleur Ca fait mal Bah ok Ok bah je vais voir ailleurs Et du coup A l'époque Je jouais beaucoup avec Chaussette Et du coup Lui aussi Il se fait virer de sa team Et on a fait une team à deux Et on a décidé de pick up Un troisième Chaussette qui rappelons-le A cette époque Était en train d'apprendre A écrire son prénom A l'école Globalement C'est ça Chaussette qui était très jeune Quel âge il avait ? Parce que moi je me rappelle J'ai une image de Chaussette A la Paris Game Switch Il venait d'avoir 16 ans Il faisait jeune en plus Il faisait jeune Et il s'était qualifié en saison 1 Et en saison 2 Mais il avait jamais fait les branches Tu vois D'accord Et du coup Il vient avec moi Et 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 on s'entend bien en fait Parce qu'on est tous les deux français On est un peu les seuls français Faut savoir qu'à l'époque Il y avait Il y avait 4 français Sur la scène de Rocket League Les 4 mousquetaires C'était nous 4 Et c'est tout Genre il n'y avait personne d'autre C'était Kédop, Ferry Chaussette et moi Et évidemment Kédop en tête d'affiche Parce qu'il avait son stream Parce qu'en plus de ça C'était lui qui perfait le mieux Mais Mais Ferry Chaussette et moi On était avec lui en RLCS Et pendant longtemps On était nous 4 en RLCS Nous 4 C'est tout Et 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 du coup Mais du coup Chaussette Mais t'avais un peu un rôle De grand frère non Quand même Avec Chaussette Parce qu'il était Il était jeune Et moi à l'époque J'avais pas non plus Tu vois La maturité Pour La maturité Et l'expérience Pour gérer ça Mais bon On avait quand même envie de jouer On avait quand même envie de gagner Donc on a fait une équipe Et on a formé une équipe On a trouvé un joueur Très prometteur Qui s'appelle Blueway Je me rappelle Blueway C'était annoncé comme C'était une pépite Une grosse pépite Il était très fort Et on l'a pick up Et Et on a commencé à jouer On perfait bien Et on s'est qualifié en RLCS Pour la petite anecdote On a battu en finale Mon ancienne équipe Qui eux du coup Ont dû Ah ouais Du coup c'est en saison 4 Que les RLCS ont vu le jour Puisque du coup On a battu mon ancienne équipe Qui m'avait viré du coup Ils sont tombés en loser bracket Ils ont perdu en loser bracket Du coup ils ont été en RLCS Ah donc saison 4 Ok d'accord Le karma La vengeance Bah surtout mon gars Je peux te dire Que quand tu joues Genre vraiment Quand j'ai joué le match Mais j'avais le Le point serré Mais le Genre vraiment Aucun stress C'était vraiment Déterminé à abattre l'ennemi Et on les a 3-0 J'ai joué ma meilleure game Tu vois Et du coup Ils ont pas réussi A atteindre la RLCS Et pendant que moi J'ai été en RLCS Et pareil du coup Avec Chausset et Blueway Du coup on a commencé A Alors Bah on a joué un simple Et on a rejoint Oh le PSG Exactement à cette période Mais ça a été annoncé Genre Après Les deux premiers matchs Qu'on a joué à RLCS Et 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 genre On était en 2-0 à ce moment là Parce qu'on venait pareil De gagner nos deux premiers matchs Contre les deux favoris De la combat Et Et à ce moment là On commençait à avoir De la hype autour de nous Mais comment ça s'est fait Avec le PSG alors Parce que Je me rappelle A l'époque C'est un coup de tonnerre Le PSG C'est une annonce C'est On se dit Tu vois C'est le moment Je pense Où Les clubs commencent à arriver Et on se dit Ah ouais Une vraie institution Quand même Sur Rocket C'était vu comme ça D'un point de vue extérieur Mais comment ça s'est passé Toi Cette arrivée du PSG Et de la professionnalisation Aussi par la même occasion Bah tu vois Genre je pense qu'il y avait Des organisations sur Rocket League En saison 1 et saison 2 Mais très peu T'avais Oui Je crois qu'il y a G2 Qui est arrivé en saison 2 Qui a pick up le roster D'IBP Il y avait Flipside Mais c'était des petites orgs Bon G2 non Mais c'était globalement Des petites orgs Du coup des petits salaires aussi Et pas toutes les équipes De la ligue En avaient Oui oui Il y avait beaucoup de mecs Qui jouaient en mix Comme ça sans équipe Ouais ouais Et du coup Bah le PSG Enfin le PSG eSport Ils cherchaient une équipe Ils étaient intéressés par le jeu Parce que Aussi ça correspondait bien A l'image que le club Il voulait avoir en eSport C'est à dire Bah c'était pas un jeu de guerre C'était pas un jeu où tu tuais quelqu'un Bah oui t'es le PSG Un jeu de foot Trop bien quoi Ouais c'est un jeu de sport Un peu comme FIFA Ils avaient des joueurs FIFA à l'époque Et du coup ils voulaient se mettre dedans Et du coup bah Pour eux ça les intéressait D'avoir des joueurs français Donc il me semble qu'ils avaient contacté Kenob dans le premier temps Bah lui il avait son Il avait son 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 org Et du coup Ils ont été redirigés vers nous Il était chez qui à cette époque là C'était quoi C'était Galeforce C'était Galeforce Galeforce non C'était Mokit Mokit Alors Mokit Mokit saison 3 Et après Donc saison 4 Il est chez Galeforce Il était chez Galeforce Ouais ok Et du coup lui il avait son org Et surtout ouais A l'époque Son org Que ce soit Mokit ou Galeforce Payait beaucoup plus Que ce que le PSG Était prêt à payer D'accord ok Bon après Mokit Il y a eu beaucoup de drame Sur les paiements Bon lui il a quitté à temps Puisque après il était chez Galeforce C'est absolument là que ça tombe Mokit c'est toute une histoire Mais bref en tout cas On va pas rentrer là-dedans Mais oui Et donc PSG ils arrivaient Avec des salaires Qui n'étaient pas si gros Pour l'institution Que c'était quand même Ouais mais après PSG eSports C'est quand même autre chose Je vais pas rentrer dans les détails Mais c'est pas non plus le PSG Oui oui je sais que c'est pas C'est pas géré par Tu vois T'es pas collègue Avec Mbappé Même si je l'ai rencontré Oui et que tu as changé Sa carrière d'ailleurs Mais bon ça On y viendra On y viendra On y viendra Ouais non mais non Ils sont venus Mais surtout Dans toute entreprise Ils ont un budget Donc ils avaient un petit budget Et voilà Mais surtout nous On avait pas d'organisation Non c'est ouf Et puis même après Même si c'est pas vraiment le PSG Tu dis je joue pour le PSG Exactement ce que ça représente Et tout Si ça reste Tu représentes l'image du PSG Tu représentes tout Tu joues avec les maillots Et tout Enfin ça fait Ça fait pas partie T'es pas au camp des loges Mais t'es quand même Tu fais partie du Ouais ouais T'as quand même le maillot PSG Tu représentes le club Ah c'est une petite fierté Tu vois Bien sûr Donc oui On était motivés et tout Même un peu stressés Tu vois de représenter un truc comme ça Tu dis t'as pas envie T'as pas envie de gâcher l'opportunité Surtout que c'est un gros nom Qui arrive dans un écosystème Où il n'y a pas de gros nom comme ça Ouais c'était ouf L'annonce du PSG Qu'est-ce que fout le PSG en 64 Tu vois Je me rappelle C'était insane Et en plus donc PSG Trois institutions Mais surtout Moi ce que je retiens C'est ce duo avec Chaussette Parce que le duo Que tu formes avec Chaussette Je crois que c'est un des duos Qui a duré le plus longtemps Sur la scène Rocket League Professionnelle Comme aujourd'hui Oui Personne n'a jamais fait T'es resté de camp à camp Jusqu'à De fin 2017 Parce qu'après vous avez eu Réciprocity Vous avez eu Ouais c'est ça On a eu Donc ouais c'est ça On est resté deux ans au PSG Après on est parti Enfin nos contrats Ils se sont terminés On est parti à Chez Réciprocity Qui a fait faillite Après Oxygen a repris les contrats Oxygen c'est vrai Puis après On est parti chez Solary Solary Et après ça a terminé Et ça a duré de Mi 2017 A mi 2021 Donc on est resté quatre ans C'est énorme C'est cette longévité Je sais même pas si des gens La battront un jour Quatre ans Imaginez vous êtes dans un duo Il y a des duos aujourd'hui Qu'on fait un peu plus Tu vois je pense que Justin et Garrett C'est plus Il y en a quelques C'est vrai c'est vrai C'est vrai j'avais pas pensé Mais tu vois on est clairement dans le top 10 Et surtout souvent les gros duos C'est des duos dans des régions mineures Tu vois genre t'as des duos brésiliens Mais les duos en Europe et en Amérique du Nord Voilà dans les régions majeures Il y en a très très peu Effectivement Aujourd'hui il y a Félix et Dope Qu'ont rajouté Mais ils se sont quittés Ils se sont quittés Là on parle d'un duo Qui vraiment a continué tout le temps ensemble C'est-à-dire qu'il s'est passé paré pendant quatre années Il y avait Rizzo, JNAPS Il y avait Rizzo Ouais même JNAPS Chicago Il y en a Mais ça fait partie des plus grosses longévités de duo Mais c'est vrai Et souvent c'est associé au succès Pour durer aussi longtemps Déjà il faut que tu t'entendes très bien Avec la personne Il faut que t'acceptes les bas Et que t'arrives à atteindre des hauts Parce qu'il y en a beaucoup dans cette scène Qui malheureusement à la moindre défaite C'est terminé Tu vois Tu t'en vas Mais nous on était Nous on était beaucoup plus pragmatiques On voyait plus ça sur le long terme On se prenait pas la tête On perdait un tournoi C'était pas la fin du monde On savait qu'on pouvait en gagner le prochain Ok Ok très bien Donc là le PSG Donc jusqu'à la saison 7 Saison 8 Vous êtes Reciprocity J'avais noté Donc tu irais jusqu'à la saison 7 Ouais c'est ça Donc on fait saison 4, 5, 6 Ouais alors la 5 Il n'y a pas de qualification au World Donc cette saison là Ouais c'est un gros effet Alors qu'est-ce qui se passe cette saison 5 ? Comment tu l'expliques ? Franchement Bah déjà Entre temps Surtout on gagne la Dreamhack Genre on se qualifiait au World en saison 4 En étant presque favori Parce qu'on est très fort à ce moment là Les seuls qui sont au-dessus de nous à cette époque c'est Galeforce Et même eux on les a battus en saison régulière Au final Galeforce finit par être champion du monde Et nous on foire un peu la lane Mais pareil tu vois manque d'expérience J'avais deux jeux Enfin j'avais un joueur de 15 ans Un joueur de 16 ans avec moi Et moi j'avais pas l'étoffe pour manager ça tout seul Donc on a pas réussi à bien gérer ça Alors que je pense qu'on avait vraiment le talent pour le faire Et la preuve c'est que Quelques mois Enfin un mois plus tôt On était en finale d'un tournoi majeur Qui était la Northern Arena Au Canada Et quelques mois plus tard Dreamhack Leipzig On la gagne On la gagne tu vois Et du coup là on arrive en saison 5 En pur favori Mais vraiment numéro 1 en Europe Et mec je suis tétanisé Genre j'arrive pas à jouer dans ces conditions C'est genre c'est trop de pression tu vois Les gens s'attendent à ce qu'on gagne Et c'est chaud tu vois Et la saison 1 pass elle est très difficile tu vois Mais c'est toujours je trouve ce qui est ressorti un petit peu de ce duo Et puis de ce passage PSG Mais même après c'est à dire que Vous avez toujours été très fort dans les phases européennes Dans toute la phase de saison En battant les favoris En étant toujours dans le top 3 Voilà top 2 Et finalement après quand il y a la LAN Et bah à chaque fois Je me rappelle en tant que caster On était là en mode Allez c'est bon cette année Ils vont le faire Regardez mon temps puissant C'est boum la LAN des Worlds Et bah à chaque fois c'était du top 8 Décevant par rapport aux attentes Que tu pouvais mettre dans l'équipe Même nous on savait qu'on avait le potentiel Pour faire quelque chose de grand Et à chaque fois qu'on Quand il y avait pas trop d'attentes autour de nous On arrivait à perf Et puis dès qu'il y avait beaucoup de bruit Beaucoup de machin Tu te dis vas-y ce tournoi là Tu l'abordes en favori On avait du mal à gérer cette situation Et on a jamais vraiment su le faire Pour être honnête Même jusqu'à la fin du duo On a toujours eu ce souci Et c'est à chaque fois les moments Où les gens nous calculaient plus Qu'on peut refaire C'était toujours Quand t'as plus la pression Quand t'as plus les projecteurs sur toi Là c'est bon On chopait une finale d'un régional On chopait un truc Mais ouais même au début Pareil Donc saison 4 On gagne la Dreamhack Leipzig Donc là pareil Pour moi c'est un truc de ouf Aujourd'hui ça serait l'équivalent De gagner un Major Oui c'était des Majors Puisque c'était le Dreamhack pro-circuit Et c'était vraiment Il y en avait 4 dans l'année Et c'était un Major A l'époque En comparaison Aujourd'hui on a Sur les saisons qui viennent de s'écouler On a un Worlds et 3 Majors A l'époque T'avais 2 Worlds Mais pas de tournoi à côté Du coup quand t'avais une grosse LAN Comme la Dreamhack Où il y avait vraiment Toutes les meilleures équipes du monde Toutes Bah c'était Tu vois à nos yeux C'était un Major Donc on a gagné ça Après on arrive en saison 5 On se foire Mais on se maintient quand même Dans la Ligue Pro Parce qu'à l'époque Ils avaient mis en place Ce système de Si tu finis top 6 Tu te qualifies automatiquement Pour la saison d'après Ce qui n'était pas le cas au début Et puis du coup On part en saison 6 Et on change de 3ème Et on pick up Fruity Fruity ouais C'est Fruity qui arrive à ce moment Alors pourquoi ce choix Pourquoi Fruity ? Pourquoi tu te sépares de Bluey ? Ouais c'est une histoire C'était un drama à l'époque Parce qu'on sortait d'une LAN Enfin même On sortait d'une saison compliquée Où disons qu'il avait des problèmes de comportement C'était difficile de jouer avec lui Il était très jeune Il avait du mal à canaliser ses émotions Et franchement On n'arrivait pas Et il a pété un cap publiquement Genre il nous a insulté À une semaine de la deadline Pour la qualification Et du coup on a dit Bah ça peut pas continuer comme ça On avait envie de jouer avec lui Parce qu'il était fort Individuellement Mais son comportement À cette époque Parce qu'il était trop jeune Il était trop immature Et on avait personne pour nous encadrer C'était juste pas possible en équipe Donc au dernier moment On s'est dit pas En fait on peut pas Je préfère prendre un gars Qui est plus mature Et qui posera pas de problème Avec qui on pourra jouer Et qu'on pourra s'améliorer Que All-in sur un joueur Où on apprécie même pas de jouer En fait C'est parce que C'est trop Chaque défaite C'était une catastrophe Et on apprécie pas Donc on pick up Donc fruity Mais par contre C'était le problème C'est que Comme les joueurs sont très jeunes Et qu'ils sont mal encadrés Bah à l'époque il avait ça Mais je pense qu'aujourd'hui Un mec comme vous voulez Il a beaucoup grandi de ses expériences Et donc on pick up fruity Qu'à l'époque pareil Qui est pas du tout connu Mais c'est un bubble Et on a l'impression Qu'on joue bien avec lui Et 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 effectivement On s'en sort plutôt bien Alors on est pas du tout Attendu sur la saison Et en fait on galère Parce que On galère au début Parce que bah ouais Fruity a pas l'expérience Etc etc Et même nous On avait une semaine Pour s'entraîner avec lui Et Mais on arrive quand même A se qualifier au Worlds In extremis Ouais En battant Vitality d'ailleurs Le premier Vitality Avec Scrub Avec Scrub qu'il a Ok Non le deuxième Vitality Avec celui avec Scrub qu'il a Donc c'était qui ? C'était Ferry ? Scrub Scrub Pas chie Et Scrub Pas chie Et Ferry ouais Et Et du coup on se qualifie On fait un top 8 Immonde Parce qu'on Je sais pas si tu te souviens Je me rappelle pas trop Ça sera Ça sera marqué à la vie Dans ma mémoire Mais On gagne Genre on est en loser bracket On tombe contre Heavy Genius Ouais Classique c'est tout Le match Donc c'est un BO5 Ouais On gagne 2-1 On mène de 2 buts A 30 secondes de la fin En LAN Ouais On est éliminé On se rend un kick-off Et un but 20 secondes plus tard On perd en overtime On perd la game 5 Putain c'est terrifiant Et tu vois j'avais pas l'habitude De voir Chaussette Tu sais genre Écoeuré d'un match Mais là mon pote Il s'est assis sur les marches Et je l'ai vu genre Mais profondément triste Ouais Et je me suis dit Merde On a vraiment déconné Tu vois On a vraiment troll Putain j'avoue Que 2 buts d'avance En LAN Dégouté frère Dégouté Ouais c'était immonde Et du coup voilà Tu sais ça fait partie Ça fait partie du Ça fait partie d'une carrière Ça fait partie d'une carrière J'ai envie de te dire Quel joueur aujourd'hui Qui a une carrière aussi longue N'a pas connu ça C'est quasiment aucun Mais tu sais Mais c'est des désillusions Des désillusions de fou Parce que tu te dis Mais comment tu perds ces trucs là Genre c'est C'est au world C'est le moment le plus important De la saison Bref du coup On stop ça Et puis après C'est pas grave On continue Nous on avait foi En notre équipe On savait qu'on avait du potentiel Donc on continue avec Frutti On arrive en saison 7 Pareil On n'arrive pas Exactement comme il faudrait On est vraiment à deux doigts Top 3 U quand même A la fin de la saison Top 3 U C'est quand même pas mal Et on fait top 8 au world Ouais c'est ça Donc là pour le coup C'était encore un autre format Donc là c'était les quarts de finale Et on perd en game 5 Contre G2 Qui finit en finale Contre Vitality du coup T'as souvent perdu Contre les mecs Qui ont fini champion du monde Ou vieux champion du monde Quand même dans ta carrière Ah bah ouais C'est ça Non mais c'est vrai Mais il faut le notifier Parce que si Moi je savais Que j'avais le potentiel Au moins d'aller chercher Quelque chose de mieux Mais à chaque fois Bah tu vois Si t'as deux doigts Si t'as deux doigts Et si tu perds pas Tu perds pas C'est le jeu C'est la vie Et j'ai mis du temps A l'accepter Et je pense surtout La saison 8 C'est le pire truc Qu'il a fallu digérer Mais On trouvait quand même ça Une performance raisonnable Tu vois Qui était quand même Acceptable Et ensuite Y'a la Dreamhack Deux semaines après Et oui Faut savoir Que nos contrats Se termina avec PSG Exactement à cette époque là On va quand même Avec la Dreamhack au PSG Et on gagne la Dreamhack Et tu gagnes la Dreamhack Ouais Alors elle est folle Cette Dreamhack Parce que c'est la Dreamhack Qui Grâce à cette performance Démocratise la Fedec Avec Chaussette aussi C'est ça Cette Dreamhack A eu beaucoup d'impact Sur la suite de Rocket League Ouais c'est vrai Chaussette a Complètement pick Pop off C'était n'importe quoi A son niveau C'est devenu Le meilleur joueur du monde A ce moment là Et les gens ont commencé A jouer la Fedec Parce qu'il l'a joué Et parce qu'il a pop off Et du coup Mais là pareil C'est un excellent Enfin c'est un de mes meilleurs souvenirs De cette Dreamhack là Ouais On a trop passé un bon week-end Et puis en plus On a gagné tu vois Et c'était un mode Trop cool tu vois Et puis C'était la preuve On a galéré avec Fruity Pendant 8 mois A faire des top 8 et tout Mais en se disant Au fond tu vois On a peut-être moyen de Et on s'était quand même dit Petite anecdote Petite exclue On était En mode Franchement Si cette Dreamhack là On continue de faire Un vieux top 8 En mode C'est genre On est à deux doigts de perf Mais on perf pas On pense à un changement Et on a les pick up Alpha Ah ouais Je te jure c'est vrai Et on savait Que ça allait se faire Parce que Lui son contrat C'est terminé C'est terminé Au Barça Je crois Et du coup A la place Il est parti chez TSM Pendant une saison Et du coup Après TSM Il s'est fait pick up Par Vitality Et du coup Comme nous On l'avait pas pick up Eux ils ont sauté sur le coup Donc ça veut dire Tu perfs pas A cette Dreamhack Tu te retrouves A jouer avec Alpha Je pense que Si on fait Si on gagne pas Notre roster Ça va être Chaussette Moi et Alpha Le roster de Zinzin Ça se joue un peu Et en vrai C'est pas quelque chose Que tu vois aujourd'hui Les gens Je pourrais dire C'était une décision de merde Que vous avez pris Vous avez carrément dû le faire Mais en vrai Moi je regrette pas On avait gagné un tournoi majeur On était considéré Comme la meilleure équipe du monde À ce moment là Moi Et puis même Humainement Je me suis dit À cette époque Parce qu'en plus de ça À l'époque C'était pas aussi professionnalisé C'était pas aussi encadré Il y avait pas autant de Tu sais On était juste trois gars Qui essayaient juste de gagner Tu vois Et on avait vécu Beaucoup de choses ensemble Pendant Je me suis dit Putain On a enfin réussi à gagner Donc tout ce qu'on reprochait À notre roster C'était de pas gagner Jusqu'à présent Et là Nous même En interne Ok bah ça y est Finalement Il n'y a pas de problème Si on arrive à perdre On a réussi à régler nos problèmes Ça y est on perd Pourquoi on changerait Et moi Je pense que le moyen terme Nous a donné raison Parce que derrière On fait finale Du Beyond the Summit Et on gagne Le championnat d'Europe En saison 8 Tout pareil Donc genre On a vraiment eu une période De six mois Où on était La meilleure équipe d'Europe Exactement Et bah d'ailleurs On arrive à cette saison 8 Donc là tu finis Enfin top 1 Europe Avec Reciprocity Donc là on n'est plus Tu venez de basculer Du PSG à Reciprocity L'avantage d'avoir gagné La Dreamhack Et au moment Où nos contrats se terminent C'est que Ok Là Parce que c'est vraiment Avant la Dreamhack On était en mode Ça va être chaud De trouver une org Il n'y a pas tant d'org Que ça disponible Et là on gagne la Dreamhack Donc là franchement T'as beaucoup d'org Ça te promet en lumière Donc t'as pu faire jouer Un peu la concurrence Il y a eu des débats Qui ont été relancés Avec le PSG quand même Parce qu'après Ils ont disparu C'est à dire Qu'il n'y a rien eu Après Jus A l'époque En fait Ils ne voulaient pas Continuer avec nous Et puis en vrai Le fait d'avoir gagné Ça les a un peu Réintéressés Mais ils n'avaient pas Vraiment le budget Pour continuer D'accord C'était une histoire de budget Ouais Parce que nous On avait envie de rester On aimait bien En plus c'était une organisation française Donc pour moi Les chaussettes C'était bien Mais bon Ils n'ont jamais voulu Investir ce qu'il fallait Derrière Pour que l'histoire continue Surtout quand on te propose Limite trois fois Trois fois Trois fois le salaire Ailleurs Vu les salaires de l'époque On ne vivait pas On ne vivait pas dans le luxe A l'époque C'était quoi à l'époque Si tu veux le dire Bien évidemment Pas forcément ton salaire à toi Mais c'était quoi le salaire Quand tu étais top joueur Tu pouvais aspirer A gagner combien à ce moment là Ok Pour donner un peu Une fourchette On va dire Aux alentours de la saison 3 Il n'y avait quasiment pas de salaire Avec très peu d'orgue On va dire A la saison 4 C'est là qu'il a commencé A avoir pas mal d'orgue On va dire Les salaires Ils tournaient Entre 1000 et 2000 euros par mois Pour la plupart des équipes Peut-être Un peu plus Pour les top top Genre les top top mondes Genre les Galeforce Et tout un peu plus Mais ouais Ça tournait autour de ça Tu vois Et un peu plus tard Du coup Aux alentours de la saison 7 C'était Alors en tout cas En Europe C'était Aux alentours de 3000 euros 4000 euros par mois 5000 pour certains Et en Amérique du Nord C'était un peu plus Ça a toujours été au-dessus Même encore aujourd'hui C'était dans ces eaux là Quand t'étais vraiment Le meilleur du monde Quand t'étais dans les top Dans les 3-4000 Pour vous donner un ordre d'idée Aujourd'hui les top joueurs Si on lisse en moyenne C'est plus de 10 000 C'est autour de 10 000 Après là aujourd'hui Ça dépend beaucoup du contexte Mais globalement Il y a pas mal Maintenant de top joueurs Qui gagnent à peu près ça Il y a des top joueurs Qui sont au-dessus de 10 000 Et encore une fois On est encore dans une situation Où les américains Sont bien mieux payés Que les européens Genre Il y a des européens Au World Qui avaient des contrats Comparés aux américains Si tu te dis Mais waouh Il y a un gap qui est fou Il y a un gap qui est fou Et Vatira qui nous dit Dire que j'ai commencé Avec ce salaire Sans avoir aucun résistant A RLCS Ça a tellement changé Depuis le temps Et pourtant Vatira C'est la nouvelle génération En plus A l'époque T'étais pas top 8 Tu n'avais rien Quand tu te faisais reléguer Quand t'étais en RLRS Tu n'avais rien C'était fini Il fallait que tu vives Sur tes économies Ou il fallait que tu trouves Un taf à côté Alors t'étais dans Les meilleurs du monde Et Vatira Maintenant ça fait combien de temps Vatira Team Kesso C'était quand j'étais chez Solary Parce qu'on avait failli Vous pique Là aussi C'était à deux ans A peu près Deux ans Un peu plus de deux ans Et bah tu vois T'imagines qu'ils commençaient Dans une orgue Avec le salaire des meilleurs joueurs De la saison 7 Alors que comme il dit Il n'avait fait aucune perf encore Après saison 7 Je pense qu'on était Même nous On était un peu sous-payés Mais globalement Il y avait des équipes Qui tournaient autour de 5 5-6 Et puis ça Il y a vraiment eu une explosion Autour de la saison 8 Saison 9 Tu vois Juste avant le Covid Il y a vraiment eu Beaucoup de contrats Qui ont été re-signés Beaucoup de salaires Qui ont beaucoup monté Et puis après il y a eu le Covid Ça c'est vrai Un autre sujet Et d'ailleurs D'ailleurs Pour reparler un petit peu De cette saison 8 T'es champion d'Europe En saison 8 Comment tu l'as vécu ça ? Parce que c'était la première fois Du coup Qu'il faisait ce fameux Top 1 Alors surtout avec le côté Où c'était toujours plus démocratisé C'est marrant Parce que moi c'était une fierté Parce que je savais Que ça voulait dire T'es champion d'Europe Mais d'un autre côté Étant donné que c'était pas une LAN C'était encore online Oui T'avais moins de saveur T'avais juste l'impression De gagner un tournoi en ligne Supplémentaire En plus pour le coup On l'a gagné Mais genre On a galéré en demi-finale On a gagné en game 7 Overtime Contre Prime Dignitas A l'époque Et on tombe contre Vita En finale On les massacre 4-0 Et genre du coup Tu gagnes Mais c'est en mode beau Ouais T'as pas T'as pas Et mais surtout On était content D'avoir une bonne seat Pour les Worlds Mais tu vois Y'a l'aspect champion d'Europe Et t'es en mode Y'a personne qui dira le contraire Tu vois C'est ok T'es le meilleur d'Europe Donc fierté Moi je me rappelle T'es juste en mode T'arrives au World En étant champion d'Europe En titre Mais je me rappelle A cette époque là Réciprocity Top 1 EU Les espoirs Qu'on avait sur vous Pour les Worlds Genre vraiment On était en mode Mais attends T'as fait tomber Dignitas T'as écrasé Vita T'arrivais T'étais la meilleure Et en plus Ça commençait à être le moment Où l'Europe commençait A prendre un petit peu Ça commençait à devenir Vraiment L'endroit relevé Tu vois C'était le début Mais c'est pas juste ça C'est que ça faisait 6 mois Avec chaussettes Oui Et en plus Y'a l'enchaînement Dont t'apparais quoi Y'a la DreamHack Y'avait un vrai truc de perf Tu vois Top 7-8 Worlds Ouais Ça fait mal encore Ouais Non mais en vrai Il a dit ça Non mais En vrai tu vois Avant les Worlds Je m'étais dit Ça se trouve C'est les derniers championnats du monde Que je joue Mais je m'attendais pas A ce que ce soit vrai Tu te dis ça tous les mois Dans ta carrière Je me suis dit ça tout le temps Je me suis vraiment dit ça C'est bien parce que Tu te remets en question En permanence du coup Tu te mets une pression Un peu à toi De Il va pas y avoir 20 milliards de chances non plus Mais surtout C'était surtout du principe Que je me dis Mais tu sais Je connais Je connais l'écosystème Ça se trouve A tout moment Je me fais virer Alors bon A l'époque C'était plus difficile Parce que c'était ma team C'était moi qui lidais Bon Me virer moi même Ça allait être compliqué Mais même tu vois Ça peut arriver Que les deux mecs Ils disent On est marre de toi Et ils disent Bon bah vas-y On va pick up quelqu'un d'autre Mais même malgré tout Il suffit que tu joues mal Et tu te dis Bah ouais Ils vont juste aller ailleurs Donc à tout moment Dans ma tête C'était ouais Ça se trouve Ça va être de toute façon Ma dernière saison Mais je m'attendais pas Que ce soit le cas Mais pas pour les mêmes raisons C'est juste qu'il y a juste Plus de Worlds Pendant deux ans après Alors ça on va en parler aussi Mais ça c'est juste après saison 8 Saison 8 c'est la dernière LAN Et du coup Et du coup saison 8 Saison 8 bah Ouais genre On arrive en mode Déjà on fait une grosse préparation On fait un bootcamp De plus d'une semaine à Berlin Et on se prépare à fond On fait plus de scrims Que n'importe qui On avait fait à l'époque En Europe Genre on avait vraiment Tout fait Pour qu'on soit Au mieux possible Parce que dans ma tête C'était Et je me souviens Avoir dit ça à Kedop Même encore aujourd'hui On peut en parler Je lui dis Mec je te jure Que si on est pas au moins En finale Mais c'est genre Qu'est-ce qu'on branle Tu vois Parce que même En scrims Les scrims Les jours avant Genre la semaine Avant les Worlds On a un win rate Mais genre Mais aberrant Contre toutes les meilleures équipes Du monde Tu vois Genre c'est On faisait que de taper Tout le monde Et Et t'arrives au Worlds On se foire On se foire Parce que Moi individuellement En gros Je suis content de malade Parce que j'ai l'impression D'avoir Très bien joué Mais en équipe On a pas réussi A mettre tous les ingrédients Et je pense que Moi personnellement J'ai trouvé que Mes deux teammates Ils avaient fait trop d'erreurs Genre il y avait trop de moments Où je les sentais paniquer Alors que moi J'étais pas dans le même Et un mental qu'eux Finalement On n'était pas bien préparé On a essayé de se préparer au mieux On a essayé de tout faire Mais C'était pas assez Ou c'était pas assez bien fait Faut se rendre à l'évidence Parce que Genre tu sentais Qu'on était Nerveux On avait de la pression Et qu'on n'a pas réussi A bien jouer Et aussi Les conditions là-bas N'étaient pas idéales Genre sur scène Il faisait extrêmement froid On a dû jouer Notre premier match Notre premier BO Quasiment sans warm-up Pour plein de raisons Genre Fruity Il est arrivé sur scène Ils l'ont mis dans le lobby test Il avait même pas bind ses touches Il faut savoir que c'est un joueur clavier Donc il devait bind Il devait bind ses touches Genre c'est limite Ils allaient le faire jouer Sans qu'il ait ses touches de bind Il a même pas pu faire 10 secondes de freeplay Que fallait foutre Dans un des matchs Les plus importants de sa carrière Donc ouais On a perdu notre premier BO On est tombé en loser On a gagné Dans les difficultés Contre une équipe brésilienne Et après on a reperdu Contre une autre équipe américaine Voilà Parce qu'on était un peu L'équipe à abattre Et on avait pas les épaules Pour gérer cette situation J'étais deg Genre franchement Je m'attendais à mieux Et j'étais déçu de moi-même J'étais déçu de nous Mais c'est la vie Il faut l'accepter Tu vois des fois T'as beau l'impression De faire tout Vraiment on a tout fait On a tellement mis d'efforts Pour que Parce qu'on savait Que c'était notre chance Tu vois Et de voir ça Qui fail T'es deg Mais T'as que tes yeux pour pleurer Qu'est-ce que tu veux dire C'est comme ça C'est une de tes plus grandes déceptions Tu dirais quand même Ce moment-là Bah je pense que oui Parce que tu sais Même je m'étais dit Mec si je la gagne pas maintenant Quand est-ce que je vais la gagner En fait Ouais ouais Surtout qu'on rappelle T'es là depuis la saison 3 On est à la saison 8 Il s'en est déjà écoulé Après Après tu vois Genre littéralement Garret G C'était la même chose En saison 8 Il s'est dit la même chose Garret G Il s'est dit la même chose Sauf qu'il lui a fallu 8 saisons pour les gagner Et il y a des joueurs Qui ne les gagneront jamais C'est comme ça Et je pense que je sors de Madrid Et je suis en mode Ça se trouve J'ai laissé passer ma chance Et effectivement J'ai laissé passer ma chance Mais c'est comme ça C'est la vie Il faut l'accepter Et en vrai Il m'a fallu quand même Du temps pour le digérer Mais Je pense C'est un mal pour un bien Parce que Je pense que j'ai beaucoup appris de ça Et aujourd'hui C'est un des événements Qui me sert le plus Aujourd'hui Mais je pense que Ça m'a tellement aidé Pour tout le passage Avec Vita Que Ça se trouve S'il ne m'arrive pas ça Ça ne se passe pas aussi bien Avec Vita Bien sûr Alors cette saison 8 Tu l'as dit Grosse déception Et ça tombe bien Puisque derrière arrive Le meilleur arc de l'histoire De Rocket League Le Covid C'est faux C'est à dire T'es au bout du rouleau Et frère Toute la planète s'arrête Les compétitions Il n'y a plus de lag Il n'y a plus rien Non mais surtout Surtout mec Donc la saison avait commencé Il y avait Le Covid Oui parce que le Covid Est arrivé vers le début De la saison Mais tu sais Ils ont annulé les Worlds Mais pendant la saison Pendant la saison Et à un moment Où nous on était bien placé Pour se califier Et il faut te dire Que Genre nous on passait Une bonne saison Pari on avait gardé le même roster Malgré la déception On était persuadé Qu'il y avait quelque chose A faire avec cette équipe Donc on a continué Vous en êtes vraiment persuadé Mais oui Il n'y avait aucun doute Et c'est pour ça Qu'on a continué ensemble Sinon on aurait fait Un changement Et ça se passait bien Et puis le Covid arrive Les Worlds sont annulés Et je pense C'est le truc Qui nous a le plus tué Notre org Littéralement fait faillite C'est genre On est là Et te dire Frérot Ton salaire Ca va être compliqué Et là t'es en mode Mais Wesh Genre Qu'est-ce qui va se passer Tout ça Pour que ça se termine Sur de la merde Sur un Covid In to Liquidation judiciaire A la fin de carrière Lugubre Si vraiment ça arrive Alors qu'est-ce qui se passe Concrètement Comment tu la vis cette saison Parce qu'en plus de ça Parce qu'en plus du coup Derrière Il y a quand même Un semblant de saison Elle est vraiment faite Au dernier moment Mais vous inquiétez pas Les gars Vous allez jouer Trois fois plus de matchs En ligne du coup Vous allez faire Un championnat d'Europe Avec un peu plus de cash prize Mais nous Enfin moi je me souviens Avoir joué les championnats d'Europe Mais je suis en mode J'en ai rien à foutre Parce que On a plus d'orgue On était en train de gérer Tout ce qui se passe Avec nos contrats Et tout Genre on avait la tête ailleurs Tu vois Et pareil Ca fait écho encore Au même truc Du genre On était mal encadré On avait pas Il y avait pas encore Cette professionnalisation Cet encadrement Et tout Et c'est aussi ça Qui est bien Avec les grosses orgues Qu'il y a aujourd'hui Les vitality Les calcorp Et quand tu sens Que tu fais partie D'une institution De quelque chose Qui est plus gros Que juste Trois mecs qui jouent Et qui va pas s'envoler Au moindre coup de vent Bah tu te sens Un peu plus en sécurité C'est ce que je te disais Tout à l'heure C'est aujourd'hui Tu peux te concentrer Sur la performance T'as plus toutes ces questions De Est-ce que mon orgue Elle va pas couler Est-ce qu'on va me payer mon salaire Est-ce que si Est-ce que mi Et du coup Bon bah on joue Les championnats d'Europe Mais la motivation Tu sais que c'est un régional Glorifié Y'a rien au bout C'est juste du cache-prez Bon bah on le joue On perd pas Et tant pis Et on voit ce qui se passe Voilà C'est fin de saison Comme ça Ça a mis un gros coup d'arrêt En plus l'esport La saison 8 DRL16 C'était une saison Qui était en train De faire exploser Rocket League Je me rappelle A la fin de la LAN S8 La saison 9 Y'avait beaucoup d'espoir Y'avait des Worlds at Dallas Qui avaient été annoncés Et ça allait être cool Tu vois Ça allait être une grosse nade Je pense qu'aujourd'hui Rocket League Le côté esport C'est rattrapé de ça En fait c'est marrant Parce que ça a mis un coup d'arrêt Au côté esport Mais ça a mis un énorme coup de lumière Au côté créateur C'est là où nous Tous les créateurs de contenu On a explosé Pendant le Covid Sur Rocket League Mais aujourd'hui Tu vois le côté création de contenu Est en train de Tout doucement mourir Sur Rocket League Mais par contre l'esport Je trouve que c'est On est revenu On est même beaucoup plus haut que ça Mais il y a une hype On est à des années lumière Mais ce que je veux dire C'est que tu vois Ce qu'on connait là Ça aurait pu arriver encore plus tôt S'il n'y avait pas eu Je pense ce Covid Je trouve que le Covid Il y a moyen que ça ait aidé une partie Parce que beaucoup de gens Ça a créé beaucoup d'amoureux De Rocket League Beaucoup de gens ont connu L'esport à cette période Parce qu'il n'y avait que ça Il n'y avait pas de sport Tous les sports étaient annulés Finalement les seules compétitions Qui se jouaient C'était l'esport Et c'était un peu Le seul espoir Dans nos carrières C'était de se dire Au moins nous on peut jouer Nous internet ça marche Donc on peut jouer On peut faire des tournois Bon c'est chiant Et c'est de la merde Parce qu'on fait que de jouer Contre des équipes européennes Et au bout d'un moment C'est long On a envie de se battre Contre les américains Mais au moins on peut jouer Et au moins ça veut aussi dire Qu'il y a quand même Un potentiel Pour des investisseurs De mettre de l'argent Des orgs De nous recruter peut-être Et c'est pour ça que du coup Nous on s'est refait Nos contrats Ils ont été récupérés Par Oxygen Et qu'au final On a trouvé Une autre organisation Pour verser nos salaires Et du coup On est parti sur la saison 9 Non saison 10 Pardon Saison X Voilà quand ils ont annoncé Tout le nouveau format Vas-y vas-y continue T'inquiète C'est pas grave Ils ont annoncé Tout le nouveau format Avec la saison X Et tout Et tous les délires Des régionaux Et c'est Voilà C'est depuis la saison X Qu'il y a vraiment ce format De une saison C'est un an Et voilà quoi Oui c'est vrai Qu'il y a le changement De format On passe sur quelque chose De complètement open Là où avant Bon c'était un open Mais bonne chance Pour arriver dans un RLCS Tu devais te qualifier Au seul qualifier RLRS A pas gagner l'RLRS Gagner le div down Enfin le up and down Bon chance Bon chance Ouais C'est ça En fait les 4 premières saison Dans un RLCS Il y avait cette difficulté De T'as une chance dans l'année Et tu dois te qualifier Dans les 8 Mais après T'es sécure Pour genre 6 mois Et ensuite Il y a eu quand même Une grosse grosse sécurité Entre la saison 5 Et la saison 8 Où c'était Une fois que t'étais dans la ligue Y descendre C'était difficile Mais y monter C'était encore plus dur Tu vois Une fois que t'étais dans la ligue Bah du coup T'avais une place T'avais un spot T'avais machin Et du coup Si celui-là Si tu tombais en promo relégation Là c'était Là c'était tendu Là c'était les matchs Les plus stressants Que j'ai vu de ma vie Je les ai pas joués Mais On est passé proche Plusieurs fois De jouer les promos Et je peux te dire Que vas-y Quand tu sais Que ta carrière Elle joue à un fil T'es pas bien Mais du coup Ouais c'était difficile Et après la saison X arrive Comment tu as vécu La transition Saison X toi Parce que c'est quand même La révolution De l'e-sport Rocket League En vrai j'ai kiffé J'ai kiffé le format Je pense que c'était cool Mais Bah du coup Après On arrive en fait Sur la dernière saison de ma carrière Et déjà à cette époque Je pense que Le Covid a beaucoup Participé à ça C'est ça Précipiter ta fin de carrière Genre le Covid Oui Ah oui c'est sûr C'est sûr J'avais déjà Bah disons que si J'avais fait en Mi-2019 J'avais fait un pas en avant En mode Bah je passe full time Je démissionne de mon taf Je me concentre à 100% Sur Rocket League Et le Covid a juste Mis un coup d'arrêt A tout ce que j'aimais Sur le jeu en fait Participer au LAN Faire des events Et comment Tu vois Ça a duré un an Deux ans Sans events Surtout que RL a été très long RL a été très long A reprendre les événements physiques Il y a des jeux Qui reprenaient au bout d'un an Et je crois que nous On a eu quasiment deux ans Où il y a rien Pas une LAN Pas un truc Et ça a été dur Et puis ouais En termes de motivation Bah du coup tu perds tout Et puis même Je me suis écœuré du jeu En fait Je me suis écœuré du jeu Et j'ai perdu Ouais j'ai perdu l'amour Que j'avais pour le jeu En tout cas pour y jouer Je l'ai perdu en fait Même en 2019 Peut-être que je commençais à le sentir Tu vois Que j'avais du mal à lancer des ranquettes Que je commençais à galérer A vraiment jouer au jeu Comme je le faisais avant Tu vois Genre quand je me motivais A mettre un réveil A deux heures du mat' Pour jouer Là j'étais motivé Mais à partir de 2019 Et surtout à partir de 2020 Quand il y a le Covid Là c'était dur Tu vois C'est aussi le moment Où tu tombes dans le travail Finalement Parce que tu quittes ton travail Et Rocket devient ton travail Et ça c'est un sujet Qui est souvent intéressant Et du coup Bah ouais Ça devient une obligation T'es obligé de jouer Et finalement Ça me convenait pas En fait je me suis rendu compte Que j'arrivais plus à trouver Les facteurs qui me motivaient A vraiment Bah Jouer Et à m'entraîner surtout Et du coup Bah Ça impacte la perf En fait Du coup à terme Du coup tu t'améliore pas aussi vite Que les autres Il y a d'autres joueurs Qui deviennent meilleurs que toi Et puis T'as des jeunes qui arrivent En plus qui ont l'écro Qui eux veulent écrire leur histoire Qui arrivent Qui débarquent Qui veulent battre les meilleurs Surtout quand t'es un pilier du jeu Et que t'es là depuis longtemps Ils t'ont regardé Ils t'ont vu perf Ils veulent te faire tomber Et du coup Surtout sur la fin On a eu un très mauvais début de saison Mais on a réussi à se rattraper On s'est qualifié A ce qui était l'équivalent des Worlds Malheureusement Encore une fois On n'a pas réussi à perf Et là Bah Mon équipe se split Donc c'était Astral Chaussette et moi À ce moment là Et là on décide Et moi je décide Donc là t'étais chez Solary Ouais bah il y a eu un enchaînement Vous avez fait un split En fait chez Solary A la fin C'est ça On a fait deux splits Chez Oxygen Qui avaient récupéré nos contrats Et nos contrats se sont terminés Ils n'ont pas voulu les prolonger Juste pour le dernier split Parce qu'ils sont allés en NAA A la place D'accord Parce que nous Nos perfs à l'époque Elles n'étaient pas exactement Excellentes Et au troisième split Du coup Bah on est obligé de faire Beaucoup de concessions Parce que personne ne voulait Trop nous recruter Du coup Solary accepte de nous prendre Mais il a fallu qu'on divise Nos salaires par trois Plus ou moins Mais on le voulait aussi Oui oui Ça te permettait de continuer Juste pour le split Et on joue le split On perf vraiment bien Genre on finit deuxième en Europe A ce moment là Et on finit la saison Malheureusement On n'arrive pas à bien perf Au dernier Au championship Le truc où Vita upset BDS Oui effectivement BDS se fait vol Alors qu'ils ont oblitéré Toute la scène Ils ont oblitéré la saison Mais alors Sur le jour Enfin sur la finale en elle même Ils se font oblitérer Là pour le coup C'est pas un vol Je crois que c'est un 4-0-4-1 Ils se font détruire Mais c'est juste que Quand tu regardes la saison C'est vraiment En fait ils ont juste perdu Un match en ligne de plus Qui a fait qu'ils n'ont pas eu Le titre de la saison Alors que C'est vraiment Les mecs ont gagné Genre 7 tournois sur 9 Un truc comme ça Elle est indécente Sur la saison Parce que tu sais encore C'est la lane des world Parce que ok Tu gagnes tout en Europe Mais tu vas à la lane des world Et tu perds pas C'est une autre compétition C'est une lane Il y a les Mais là c'était juste Un autre tournoi en ligne en plus Un autre tournoi Mais il y avait juste marqué Et là celui qui C'est genre C'est comme avec tes potes Tu fais les 10 games d'affilé Celui qui gagne la dernière Il a gagné tu vois Et la Vita il gagne Il s'en va de main On a gagné C'est pour ça que Ça a beaucoup fait parler Parce que c'était Eh les gars on a fait une dernière Et celui qui gagne Il a tout gagné C'est vraiment ça Mais en plus Il gagnait vraiment tout Parce que c'était vraiment 10 fois le cash fry C'est vraiment C'est pour ça que les gens C'était vraiment la même gueule C'est à dire Dans le contenu même du match C'est pas un braquage Vita mérite de gagner Mais sur la globalité De la saison Et c'est pour moi C'est le plus gros braquage Que j'ai jamais eu C'est extrêmement Bendre C'est là que tu te dis Mais Bah ça joue C'est ça Rocket League Ça joue sur un jour Ça joue sur Tu sais si tu veux être Champion du monde Tu le fais pas sur une saison Tu le fais sur un jour Il faut que t'arrives A te qualifier à ce jour là Mais une fois que tu y es Bah Il faut gagner quoi Il faut gagner Exactement Donc du coup C'est ta dernière saison En tant que joueur Qu'est-ce qui se passe Donc à la fin de cette saison Tu dis ton équipe Bon tu sais que ça va Disband Ça split Qu'est-ce que tu te dis Dans ta tête Qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi la réflexion Pour mettre fin A ta carrière de joueur Parce que c'est énorme De prendre cette décision De se dire ok Je suis là depuis la saison 3 C'est fini A l'époque J'avais encore des options Alors pour le coup Chausset avait On avait eu un call Très émouvant malheureusement Il m'a dit Bah écoute mec Je veux partir ailleurs Et ça faisait 4 ans Qu'on était ensemble Donc tu sais C'est un peu comme Une rupture amoureuse C'était pas ouf quoi Mais en vrai Tu vois là pour le coup Je l'ai pas pris mal Parce que J'ai pris mal d'autres choses Pas par rapport à Chausset Mais par rapport à l'équipe Et comment On va dire ça c'est fini Mais on va dire Par rapport à Chausset Genre ça faisait 4 ans Qu'on était ensemble C'est normal de vouloir du nouveau Il est beaucoup plus jeune que toi En plus sa carrière Elle était encore en construction Donc voilà Et puis J'étais très triste Mais il fallait que je l'accepte Et surtout même moi Je sentais que de toute façon J'étais sur la fin J'avais peut-être dans ma tête Je me disais peut-être Je peux faire une saison de plus Mais je me voyais pas continuer longtemps Notamment parce qu'à l'époque J'allais avoir 25 ans Aujourd'hui Cite moi des joueurs pro de 25 ans Bah qui perf Il n'y en a plus Qui perf Voilà Je m'étais qualifié au Worlds Des joueurs de 25 ans Qui vont au Worlds Bon Il y en a peut-être un Donc t'as senti que Sur Rocket League Mais alors par contre Qu'on me sorte pas Qu'on me sorte pas des fakers Oui oui Non mais surtout qu'alors On avait eu cette discussion une fois C'est pas du tout en plus Une histoire de capacité physique Ou quoi que ce soit Parce que tu disais que tu te sentais encore Toi t'as des réflexes T'as machin Mais je pense que moi C'est juste le parcours de vie Le fait de jouer depuis des années C'est le mental en fait C'est ça Qui commence à T'adonner que priorité dans la vie Exactement Exactement Moi je pense qu'à ce moment là Je me suis juste rendu compte J'ai pris une semaine de pause Vraiment je suis parti en petite vacance Je suis parti en Corse Le jeu m'a pas manqué une seconde Et je me suis dit Tu sais ça m'a libéré l'esprit Je me suis dit ouais Finalement Qu'est-ce qui me retient sur le jeu Tu vois Est-ce que c'est Est-ce que vraiment J'ai envie de tout sacrifier encore Tu vois Parce que vraiment Être pro Plus ça avançait Plus c'était Un commitment de fou malade Tu vois genre En mode Tu joues tout le temps Tu joues tout le temps Tu joues tout le temps Tu dois t'entraîner Pour un objectif Et c'est dur Au quotidien Mais t'es même pas sûr du résultat Tu vois genre Ça se trouve Certes tu peux te dire Je m'arrêterai jamais C'est le fameux tweet Que tout le monde tweet Parce que Gareth Là tu te vois Je m'arrêterai jamais Tant que j'ai pas soulevé le trophée Mais frère Ça se trouve Tu vas jamais t'arrêter en fait Parce que Il n'y a qu'un gagnant par an Et Peut-être que dans 10 ans Tu n'auras toujours pas gagné le trophée Et je pense que J'ai juste accepté Le fait que ça y est Genre je me suis juste dit Finalement Est-ce que ça vaut le coup De tout sacrifier encore Pendant des années Des années Et de pas penser à la suite Et surtout quand plus je sens Que le trophée il s'éloigne Plus les saisons elles passent Le trophée s'éloigne Je commence à plus avoir envie de jouer Tu vois Et je me dis Finalement je trouve que Tu vois 25 ans c'est encore un âge Qui est correct pour Tu vois Se réorienter Faire d'autres choses Je me suis dit Finalement Plutôt que de m'embourber Dans un truc D'année en année De faire une année de plus Et de traîner Des années de plus Et de galérer Est-ce que c'est pas mieux De juste stopper net Et de dire Ok c'est un bon moment On a fait une bonne paire cette saison Je suis content Ça c'est pas Ça a fini évidemment Dans la victoire Et dans la gloire Mais au moins Je suis fier de la saison Et des difficultés Qu'on a surmontées C'est un bon moment Pour m'arrêter J'ai envie de passer A la suite de ma vie Genre de faire autre chose Genre vraiment Jouer aux jeux vidéo Toute la journée Ça m'intéresse plus Est-ce que je peux faire autre chose Let's go Ok donc ça c'est vraiment Ce que tu dis dans ta tête Et donc là Tu décides officiellement De mettre fin A ta carrière de joueur Et là Tu disparais Alors officiellement Voilà c'est ça Officiellement dans ma tête Excuse moi Je vais laisser ma cam refroidir Un peu les gars Elle est en surchauffe Je sais pas pourquoi Donc voilà Ne dites pas Le fuf ta cam Regardez Ferra Il est magnifique Regardez-le Donc ouais du coup Tu te dis quoi Excuse moi Ouais Est-ce qu'on parlait Tu t'arrêtes officiellement Tu te dis Ouais c'est la fin De ma carrière de joueur Officiellement Ouais c'est ça Mais en fait c'est officiellement Dans ma tête C'est-à-dire que je sais Que je vais pas trouver d'équipe Enfin que je vais pas chercher d'équipe Je mets des vues A tout le monde Vraiment Genre toutes les demandes Soit je réponds Bah non Ouais enfin je viens pas Tu vois Et dans ma tête Je dis Ok c'est bon j'arrête Je fais plus rien Mais je l'annonce pas Tu sais genre Je l'ai annoncé Genre six mois plus tard Je pense Officiellement Genre sur Twitter Parce que j'étais pas prêt Genre dans ma tête Je me disais En fait Il y a encore trop J'ai encore trop d'émotions Attachées à ça Que je me vois pas Écrire un pavé Sur pourquoi j'arrête Et surtout J'avais l'impression Que j'avais de la rancœur Vis-à-vis de certaines situations Je voulais pas Laisser une image Un peu nulle D'un mec Tu vois Qui se concentre pas Sur les bonnes choses Du coup j'ai dit Bah vas-y Tu sais quoi Je disparais Pendant un temps Et peut-être un jour Je reviendrai Et je ferai une annonce Ou pas Si ça se trouve Je vais juste supprimer Mon compte Et rien à foutre Et je ferai ma vie à côté C'est pas grave Ok Très bien Donc là A ce moment là Tu disparais Neuf mois Je crois que c'est Quelque chose comme ça A peu près Mais en plus Vraiment tu disparais Parce que toi T'as jamais été un joueur Qui Qui a streamé Qui a créé du contenu T'as toujours été un peu dans l'ombre T'as pas eu la reconnaissance Par rapport à ta carrière Parce qu'en fait Tu t'es jamais mis en avant Finalement C'est ça Alors On va peut-être On va peut-être y arriver Je sais pas si t'as une limite de temps Mais Bah moi je suis là Hé frérot On parle tout de l'après Vraiment j'en ai rien à foutre Moi je vais me barrer Mais si tu veux Là aujourd'hui Tu vois Il y a tout cet aspect Ils vivent pour les caméras Ils vivent pour les caméras Machin machin Et voilà Comme tu dis En vrai Toute ma carrière de joueur C'était pas ça Non c'est barrant Qu'était ce truc aujourd'hui Bah après parce que Tu as un peu rigolé Là dessus aussi Ouais c'est ça J'ai forcé dessus J'ai appuyé le trait Mais moi en tant que joueur J'étais très discret Et je me mettais pas en avant Et je passais pas sur les streams Tu sais Même Je suis pas un mec de Twitch Trop de ouf Tu sais Je vais pas parler dans les chats Et quand j'ai disparu Mais c'était pas juste ça C'était vraiment aussi un truc J'ai coupé contact Avec quasiment tout le monde De la scène Même mes discord et tout Et j'ai coupé contact T'as vraiment disparu Parce que Il fallait que Il fallait que Il fallait que je m'éloigne J'ai senti le besoin Il fallait que je m'éloigne Il fallait que je prenne du temps Pour réfléchir Tu voulais plus Toucher cet écosystème de près quoi Et dans ma tête je m'étais dit Je ne vais jamais revenir Sur Rocket League Mais ça me dérange pas Et du coup j'étais revenu Dans les locaux de Rocket Baguette Je sais pas Peut-être 6 mois plus tard Pour dire bonjour Mais je me rappelle On s'était croisés à ce moment là Et le mec Ouais je crois que c'était pour le majeur Oui c'est ça T'étais venu Et ce premier degré C'était la première fois Que je te parlais de ma vie On s'était jamais parlé Le gars de la plus en droit On ne s'était jamais parlé Ouais Parce que moi je suis discret T'étais super discret Je suis très social Une fois que je connais les gens Mais sinon Sinon bah tu sais Genre Ouais voilà Je vivais les trucs dans mon coin J'avais vraiment coupé Les compoins avec tout le monde Et mec Je voulais pas Je voulais pas revenir Je voulais pas Mais quand même Je savais que j'avais Une petite attache Quand même avec beaucoup de gens Donc ça me faisait plaisir De venir chez Herbé Regarder le Major Pareil tu vois J'ai regardé le Major Mais je crois que Boyan M'avait proposé Si je voulais passer sur le cas Tu me laisses tranquille Je regarde le stream Tu vois c'est tout Et voilà Et c'est tout Ok Et alors Plus de Rocket League Tu touches plus Tu penses toujours un peu Parce que la preuve Comme t'as dit Tu viens au World Major En fait ça fait partie de ma vie Mais en fait je me rends compte Que toutes mes relations sociales En fait j'ai tout sacrifié Pendant 5 ans Pour ça Et je me suis rendu compte Après ma carrière de joueur J'avais plus rien Genre Littéralement L'attention qu'on te donne En tant que joueur Elle disparaît Mais vraiment du jour au lendemain En un mois t'es oublié Vraiment Personne n'a plus rien à foutre de toi Il y a des gens Que t'as l'impression Que c'était tes potes Ils te donnent plus de nouvelles C'est une folie Et c'est vraiment Une énorme remise en question De ce que ça veut dire Être joueur Rocket League Et ce que ça veut dire Socialement Ce que ça représente Et c'est pour ça Que pour moi C'était super important De prendre du recul sur ça Et d'aller rencontrer Des gens de la vraie vie Tu vois Parce que j'avais coupé contact Avec beaucoup de gens Justement pour me concentrer Sur Rocket League Pour me donner à fond Et malheureusement J'avais sacrifié Beaucoup de relations Que j'avais Beaucoup de trucs Que j'avais Et il a fallu Que je rencontre Des nouvelles personnes En fait Que je me fasse des potes Donc en fait T'as eu une vie En Rocket League Que t'arrivais plus à avoir Pendant 5 ans Ouais Tu sais Quand t'es joueur e-sport La vie sociale Elle est compliquée À avoir Parce que T'as pas forcément T'as pas le temps de sortir T'as pas le temps de faire des trucs Il y a un équilibre à trouver Tu vois Mais des fois Tu Voilà Et du coup Tu perds le contact avec des gens Et franchement J'ai perdu le contact avec beaucoup de gens Du coup Quand je suis parti de Rocket League Et que j'ai vu que Finalement Il y avait beaucoup de gens Qui me parlaient plus par intérêt Que par affection Bah je me suis dit Oh Bah oui Ça c'est ce qu'on dit souvent Je veux voir la vraie vie Et pas la C'est quelque chose Qui revient Qui revient souvent Quand t'es plus dans la lumière Bizarrement Il y a des gens Qui t'envoient plus de DM Mais ça c'est dans tous les domaines C'est pas Ah oui C'est ça Enfin Je pense quand même Que c'est Exacerbé En e-sport C'est vraiment Un trait Genre Vraiment ça arrive à tout le monde Mais surtout C'est très exagéré C'est très C'est pareil dans le cinéma Dans la télé Dans la radio En fait c'est pareil Dans tous les métiers D'influence un petit peu C'est tous les métiers Où il y a une notoriété On va dire Autour de ta performance Etc Bah ça amplifie ce phénomène Je veux dire Le nombre d'acteurs Qui te disent J'avais une carrière de fou Et puis d'un coup J'ai plus de On m'appelle plus pour les films Plus personne m'envoie de DM C'est le même son de cloche En fait finalement Ouais c'est ça Donc ouais bah 9 mois J'ai pris l'air quoi T'as bien pris l'air A mon avis t'as bien pris l'air Pendant 9 mois J'ai bien pris l'air Ouais 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 C'est à cette période Qu'on Non parce que La période où on s'était capté Mais la période où on a vraiment commencé Quand on se voit A bien discuter Et tout Je pense que t'étais déjà coach Vita C'était au tout début Où tu étais arrivé Oui c'était au tout début Et du coup Je passais aux e-spots Etc Etc Je passais aux urban series Ouais ouais On te voyait comme ça Justement Parce que voilà Ça y est Je remettais les pieds dans la scène Alors parlons-nous de ça T'as de ce moment Tu veux break Tu veux plus entendre parler de ça Tu veux vivre Ouais Et puis finalement Tu remets Tu reviens Comme avec une ex toxique Tu reviens vers elle Tu reviens vers Rocket League En étant coach de Vitality Comment ça se passe Comment ça se produit Bah y'a un mec Moi je m'étais dit En fait J'étais en paix avec le fait Que j'allais jamais J'allais jamais être champion du monde Et je m'étais dit Genre je veux pas Alors j'ai eu beaucoup d'offres aussi Pour être coach Au delà de Vitality Y'avait beaucoup d'org Qui voulaient Parce que j'avais cette réputation De joueur très analytique Ce qui était le cas Et même de mecs Qui pensaient beaucoup Etc Et même Qui a une grosse carrière Qui avait déjà de l'age Les gens respectaient beaucoup Mon expérience Et l'apport que j'avais A mes équipes Du coup Ils me voyaient vraiment En ce profil de coach Et du coup J'avais beaucoup d'organisation Qui me contactaient pour ça Mais j'ai mis tout Mais en fait Je me voyais pas coach Ah oui vraiment Je me voyais pas coach En fait Je voulais pas Je voulais pas le faire Parce que les gens Voulaient que je le fasse C'était vraiment Et Mais sauf que Franchement Pendant 9 mois Et j'ai fait que de réfléchir À c'est quoi Qu'est-ce que je vais faire Dans ma vie tu vois Je me voyais pas trop revenir A ce moment là Dans mon ancienne carrière Tu sais genre Développeur informatique Enfin développeur logiciel J'avais pas trop envie Je sentais pas la motivation Mais je trouvais rien en fait Je trouvais rien Qui me convenait A 100% Et je commençais à me faire chier Genre vraiment C'est là que je me suis dit Mais putain Mais quand tu fais rien de ta vie Waouh Tu te fais chier de loup Moi j'ai besoin d'être Tu sais genre Occupé mentalement D'avoir un objectif et tout Et je me fais chier Et j'ai eu l'opportunité de Vita Vita était en perdition totale Dans le Rocket League C'était la fin de l'ère Vita Qu'on réécrive pas l'histoire Parce que je vois beaucoup de gens aussi Qui parlent de Ouais Toute ma carrière de coach Elle se résume au dernier split Mais alors il a flop avant Etc etc Mais alors frérot Quand j'arrive chez Vita C'est l'hécatombe Ouais La team elle est en lambeau C'est que des top 16 C'est Les joueurs Ne s'aiment plus Ils veulent plus rester chez Vita Y'a rien qui va en fait Mais j'arrive entre guillemets Pour sauver les meubles Parce que Kedop m'aimait bien Il voulait que Il voulait Insuffler du changement à l'équipe Il voulait Bah ouais Mais comment ça se fait Que t'arrives chez Vita Alors c'est ça C'est les joueurs C'est la structure Qu'est-ce qui se passe ? C'est un ensemble de choses Je pense que j'aimais bien les joueurs Et j'ai senti qu'ils avaient besoin de moi Tu vois Et surtout Kedop Il me parlait beaucoup à cette époque Et c'était en mode Mec La team ça va pas du tout Genre C'est une galère de fou Et en fait Au-delà de l'aspect Coacher C'était juste J'avais l'impression Que j'allais rendre un service Et qu'on allait me trouver utile quelque part Et je me suis dit Pourquoi pas Tu vois Genre Pourquoi pas Je sais que j'ai les capacités de coacher S'il y a un contexte dans lequel je veux faire C'est celui-là C'est dans le contexte de Vitality C'est-à-dire Ils sont vraiment en galère C'est avec des gens que j'aime bien C'est une orgue Il y a de l'histoire sur Rocket League Ça sera pas juste On va pas juste me mettre là Pour faire coach Et pour faire figuration On va vraiment me donner des responsabilités On va vraiment me donner un rôle Tu sentais que t'allais avoir un vrai impact Ouais C'était vraiment un truc Très important pour moi Et que j'ai vraiment Cité sur ça Dans les entretiens Que j'avais eu avec Vital à l'époque Genre je voulais être sûr Que Bah J'allais pas être J'allais pas faire de la figuration On a pas juste le même foot là Tu vois Et juste en mode Bah parce qu'il faut un coach On prend quelqu'un Et vas-y Non moi je voulais vraiment apporter un truc de plus Tu vois Genre je voulais vraiment Que le rôle serve à quelque chose Parce que la raison pour laquelle Je voulais pas être coach jusqu'à présent C'était Le rôle Il avait pas de valeur Pendant Jusqu'à présent Genre les coachs qui étaient sur la scène C'était des potes de joueurs Qui n'apportaient pas grand chose Qui n'essayaient de rien mettre en place Et je me reconnaissais pas l'atteint Moi je voulais faire des trucs plus productifs Et je voulais avoir le sentiment de servir à quelque chose Tu vois Je voulais me sentir utile Mais pas que par rapport à l'équipe Par rapport à moi-même Je voulais pas faire de figuration Je voulais pas gratter mon salaire Je m'en battais les couilles de la thune Et je m'en bats encore les couilles Tu vois Genre à l'époque Justement parce que ma carrière s'est bien passée Elle a duré 5 ans Et qu'à la fin C'est devenu assez lucratif Et il y avait de plus en plus de cash prize La vérité Depuis 2020-2021 J'ai jamais eu besoin de thunes Moi j'ai acheté mon appart Je suis bien Je suis tranquille Je suis content Tu vois Mais du coup Pour rentrer chez Vitality C'était plus une question Ok Je me fais chier Je vais avoir l'impression de rendre service Avec des gens que j'aime bien Dans un rôle que je sais que je peux faire Voyons comment ça se passe Et au pire J'arrête à la fin de saison Enfin à la fin de l'année Tu prends ça Tu prends une expérience Ouais Vraiment Et parce que Les critères sont là Tu vas pas faire figuration Tu rejoins des joueurs qui aiment bien Une structure Qui a une énorme histoire sur le jeu Qui a les reins solides aussi C'est une institution C'est ça Il y avait un ensemble Il y avait tout Qui me disait Ok Ok Ça va être sympa Ça va être une bonne expérience Peut-être que c'est Finalement Peut-être que ça va être cool Mais de toute façon Si je fais pas ça Pour l'instant J'ai rien Et j'ai pas envie de rien faire Actuellement Il faut que je m'occupe Et j'étais vraiment motivé Pour me donner à fond pour ça Donc voilà Donc ça a commencé comme ça Et du coup Ils m'ont recruté Au même moment Qu'ils ont recruté Radozin Alors j'étais là Pour les derniers tryouts de Radozin Et du coup Il a fallu Voilà Qu'on 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 mette tout en place Et que moi j'apprenne un peu Ce que ça voulait dire D'être chez Vitality Et ce que ça voulait dire D'être coach Chez Vitality Et aussi moi De faire comprendre aux gens Ce que ça voulait dire De ce que je pensais Être coach Et en plus Ta carrière chez Vital Est connue pour avoir fait Des choix forts C'est à dire T'as eu des vrais choix A faire Ouais Pas pour le coup Oui Le premier c'est quoi C'est Ferrypik Qui est bench Non Ou ça Ça s'est passé comment C'était déjà acté C'était déjà acté Et Rado Moi j'ai juste Confirmé Confirmé Ok d'accord Par contre le premier choix Fort c'était Et là pour le coup C'est l'off season Parce que du coup Là le troisième split Malheureusement Il se passe pas bien non plus Alors il se passe quand même Bien mieux Il se passe mieux Mais c'est ça Il y a quand même Une grosse amélioration Je suis content Mais malheureusement Les problèmes sont plus profonds Vraiment les problèmes Sont vraiment plus profonds Et du coup Oui Là tu sens qu'il faut partir Sur quelque chose de mieux Tu regardes Quand tu regardes Ma carrière de coach Tu te dis Ouais putain Mais frère Finalement il avait zéro résultat Avant le dernier split Mais gros Vita c'est un contexte Genre une équipe Comme on a fait Avec le dernier split Ça se bâtit pas du jour au lendemain Il a fallu tout un travail Et mettre en place plein de trucs Et du coup Ce troisième split De la saison Dernière C'était plus mettre en place Certaines choses Et surtout Se rendre compte Qu'il y avait un mal profond Et qu'il fallait Tout changer Et surtout partir Sur des bonnes bases Pour la saison d'après Et malheureusement C'est là que moi J'ai du faire Probablement le choix Le plus fort de ma vie C'était en mode Kedop il m'a fait venir C'est vraiment grâce à Kedop Que je suis chez Vita Et maintenant c'est dehors J'ai pas honte de le cacher Mais c'est moi Qui les fait sortir C'était en mode T'as fait sortir Kedop Qui est Aujourd'hui Un des joueurs Qui a marqué le plus L'histoire de Même de Vitality Même du club Tu vois Vita Même pas que sur Rocket League Et qui a un gars Qui l'est plus titré Et tu lui as dit Kedop c'est le moment De De mon point de vue C'était en mode C'était en mode De toute façon de base Si on marque rooté chez Vita Et si Kedop m'a pris C'était aussi pour ça C'était parce que Et moi j'ai bien précisé C'était en mode Les gars Moi je ferais la part des choses Entre le perso Et le privé Et genre J'ai beau apprécier Quelqu'un de fou Si je pense Que d'un point de vue professionnel La bonne décision à prendre C'est ça Bah je vais forcer là dessus Et là pour le coup Mon pote Love season J'ai vraiment poussé Pour que ça se passe comme ça Et que Bah ouais Alpha soit dans le roster Et qu'on puisse construire Autour d'Alpha Et pas qu'il parte Tu vois Je voulais pas qu'Alpha parte Parce que malgré Tout ce qui s'était passé Avec Alpha Il y avait plein de difficultés Tu vois Mais malgré tout ce qui s'était passé Bah Je me disais Ce mec là Il a vraiment un potentiel de fou Je sens que je peux l'exploiter Beaucoup plus Je préfère qu'on construise autour de lui Et il faut remettre le truc à zéro Mais c'était trop Enfin c'est dur Mais bien sûr Parce que déjà Il y a le palmarès de Kedop Je veux dire C'est vraiment C'est un pilier de Rocket League C'est une légende du jeu Et en plus il y a le côté personnel Affectif Genre on s'apprécie Il m'a introduit Et puis forcément Tu sais comment ça se passe C'est que forcément Quand tu prends des décisions comme ça Avec des gens qui sont proches de toi Bah tu sacrifies aussi Ça a altéré ta relation avec Kedop Tu penses aujourd'hui ? Bah évidemment frère J'espère qu'un jour L'eau aura coulé sous les ponts Mais je pense qu'aujourd'hui C'est encore trop tôt D'accord Je pense qu'il a pas apprécié Certaines choses Peut-être que j'ai pas fait les choses De la meilleure façon Et voilà Mais c'est la vie Et moi de la même manière Que tu vois Comme j'en parlais Quand moi je me suis fait virer de mon équipe Quand moi je me suis fait Quand mes teammates partaient Ou qu'à chaque fois C'est normal Tu vois T'es un joueur compétitif Si on te dit Tu dégages Tu le prends mal Parce que Kedop à ce moment là Il voulait rester chez Vita Vraiment il avait envie encore Ou pas lui-même Franchement je sais pas Pour le coup c'est plus à lui de te répondre Tu discutais avec lui Parce que forcément t'as des discussions Moi j'ai mes raisons De pourquoi De pourquoi j'ai pris la décision complète Lui vis-à-vis de Vita Il avait sa propre relation Et ça c'est à lui de répondre Oui bien sûr Ok donc ça c'est Ton choix le plus Un des plus durs Bon là ta carrière de coach Elle est jeune encore Il y en a eu d'autres Il y en a eu d'autres Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Bah après il y a eu Ah ouais oui Non mais du coup Du coup on part là-dessus Et on se dit que Même si le mercato Il se passe très mal Le mercato se passe très mal Mais on arrive à Construire une équipe Un peu à l'arrache Avec Seizen Donc tu te retrouves Avec Seizen, Rado, Alpha Mais du coup Parce que Parce que tu sais Qu'un Zen qui arrive Alors non Non Il était précisé à cette époque là Oui oui On a précisé Zen C'est à dire que Très tôt dans le mercato Il y avait d'autres choses Tu vois Il y avait Il y avait Il y avait d'autres choses Qui s'étaient passées Mais disons que Assez tôt on s'est dit Bon Peut-être que le roster Cette année Ce sera pas le roster Genre Qui va gagner Les Worlds cette année On va peut-être viser Genre le très long terme Et du coup On s'est dit Vas-y On va précigner Zen Et on voit Comment ça marche Ça c'était une envie De Vita aussi De préciser Zen Franchement Mec c'est une envie Que même moi j'ai eu Oui bah qui veut pas Préciser Zen J'ai parlé à des orgs En fin 2021 Parce que Ces orgs là Voulaient que je sois coach Et à cette époque là Je leur parlais déjà De Zen Et d'exotique Notamment Et Et j'avais mis en place Un projet avec Une autre org Du coup Qui était pas Vita Mais qui n'a jamais vu le jour Pour d'autres raisons Et c'était en mode Peut-être que Zen On va le faire rentrer C'était Un an avant Qu'on précise Zen Donc Cette idée L'idée Elle était déjà Elle était déjà dans ma tête Et Vita avait aussi cette envie Vraiment c'était parfait Pour nous Parce que moi C'était mon avis aussi Que c'était le bon move Mais moi je voyais ça plus en mode Peut-être pour la saison d'après Le truc c'est que Le Zen Il s'est tellement amélioré En 6 mois Que T'es obligé de le faire rentrer Alors dans l'idée Moi je te dis A la base C'était pas de faire un Catman Comme les gens Oui oui parce que Il y a beaucoup de gens Qui se disent Ouais vous avez fait signer Saizen pour Pour le faire têche Vous le saviez dès le début Non non Moi dans ma tête Vraiment Tu sais genre On a vraiment construit le groupe Pour que bah Zen Il arrive quand il arrive Mais on regarde pas On regarde vraiment au jour le jour Et le jour le jour Bah c'est l'équipe qui joue Et l'équipe qui joue On a vraiment un groupe soudé Donc franchement Quand j'ai annoncé à Saizen Qu'il était bon Donc Saizen Saizen vraiment de base Il sait pas Au début Il sait que Bon forcément Mais moi je sais pas Parce que même moi Personne sait Mais tu te dis quoi Quand Zen il va être titulaire Tu sais que c'est le prodige Tu sais qu'il va avoir sa chance Tu sais qu'il va jouer Mais c'est pas C'est un problème Pour plus tard C'est un problème Pour dans 6 mois Tu te dis T'as un major T'as un major du premier split T'as un major du premier split Bien sûr bien sûr D'abord on se concentre sur soi Mais tu peux pas Ne pas le retirer de ton esprit Quand même Puisque tu sais Qu'au milieu de la saison Il va pouvoir jouer Alors oui Il va pouvoir jouer Mais imagine Au milieu de la saison On est une équipe Qui enchaîne Des perfs de fou Imagine t'es top 1 Europe à ce moment là Moi mon idée En fait c'est toujours un truc Est-ce qu'on aurait Probable On se serait juste posé la question Est-ce que ça vaut le coup De le faire rentrer Et sinon Peut-être qu'on le laisse Sur le banc Un speed de plus Mais probablement Moi mon idéal Ça aurait été de le prêter ailleurs Mais ça C'est une question de contrat Et ça se trouve Ça aurait pas été possible Mon idéal dans ma tête C'était si vraiment On s'était dit La meilleure équipe du monde Qu'on peut faire C'est Seizen Alfarado On aurait continué Avec cette équipe Jusqu'à la fin de la saison C'est juste que En termes de perf On n'était pas la meilleure équipe d'Europe Surtout que le premier split Il est terrifiant Le premier split Il n'y a même pas de main-divin Le premier régional Le premier régional Il est terrifiant Mais après Il y a de l'amélioration Il y a de l'amélioration Mais le premier régional Je le rappelle Globalement On finit cette période Donc la période avec Seizen Je pense qu'on est Et cassé Il y a un petit gap avec nous Et cassé Et avec Liquid Et du coup Faire rentrer un joueur Qui est ultra prometteur Comme Zen À ce moment-là C'est le bon move Tu le sais Tu as une équipe Tu n'es pas au top Donc tu ne peux que faire Entre guillemets Tu te dis Allez je peux faire encore mieux Le petit gap qui me manque C'est peut-être ce joueur Qui va l'apporter Même si Tu n'es jamais sûr de rien Parce qu'il est jeune Il y a tellement de pression sur lui Il y a tellement de points d'interrogation Quand même Tu sais qu'on l'a pris signé Entre le moment Où on l'a pris signé Au moment où il est rentré Il y a eu un historique De genre 6 mois Où il a fait toute sa stric Avec les 1-20 Et où sa hype Elle a été décuplée Elle a explosé Donc la pression qu'il avait au début Et ce n'était pas la même Qu'à la fin Tu vois Genre quand on le fait rentrer dans l'équipe Là c'est vraiment Tout le monde l'attend au tournant Et vraiment La pression elle est folle Genre la pression elle est folle Et il a fallu gérer tout ça Quand il arrive Après on va parler un peu plus de Zen Comment tu l'annonce à Seizen Et pourquoi Seizen alors Parce que tu dis On n'y pense pas C'est Seizen que tu sors Mais ça c'était quand même C'était prévu Ou tu aurais pu sortir un autre joueur S'il avait été moins performant C'est vrai Oui Je l'ai répété Mais mille fois On aurait pu sortir un autre genre Et surtout Il y a plusieurs moments dans la saison Où je me suis dit Mais mec Si ça continue comme ça Si ça va de cette manière Avec tel joueur Parce que comportement Parce que Plein de choses Bah en fait On va juste On va juste faire un changement Mais ça ne sera pas le même Tu vois Et jusqu'à la fin Au moment où il a fallu Prendre la décision C'était le meilleur choix A faire pour nous Et on l'a fait Ok d'accord Très bien Donc Zen arrive Et la suite de l'histoire On la connait Perfect split Et même plus que ça Puisque derrière Il y a les world Tu gagnes tout Voilà Tu passes d'une équipe Qui effectivement Était en train de monter en puissance Par rapport à son début de saison A bonjour Nous sommes les meilleurs au monde Et en plus C'est trop facile pour nous C'est à dire Avec vraiment beaucoup de facilité C'est ça qui aberre dans cette équipe Doucement La facilité je ne dirais pas ça Attention On a donné On a donné un sentiment de facilité Surtout au world Je parle d'impression Je sais bien que ce n'est pas évident On était tellement On était tellement préparé Que bah voilà En fait c'était L'aboutissement de Bah Plus d'un an de travail En fait C'était Oui C'est un split de résultat Mais c'est un an de travail Parce que oui Il y a Zen qui arrive Mais Zen il a profité De tout ce qui avait été mis en place Avant tu vois Et Et le truc c'est que En fait tu vois Comme tu dis Genre on avait une équipe Qui montait en puissance avec saison Et encore aujourd'hui Quand j'en parle J'en ai parlé à Vatira Après un temps Je lui ai dit Mec moi je pense que Vu comment le Major S'est passé à San Diego Et vu comment on était vraiment Sur une pompe ascendante Toute la saison Bah on aurait quand même eu des chances De gagner les wars avec saison Mais elle aurait été Bien plus faible Que avec Zen Et on n'aurait pas fait le perfect split Et il y a plein de trucs tu vois Mais tu vois Quand tu regardes notre Major de San Diego On est vraiment à deux doigts Et surtout à deux moves Ultra chanceux De On perd contre Liquid Et Liquid fait demi finale des wars Donc on était vraiment Genre on était troisième en Europe On aurait On aurait probablement fait Si on avait maintenu Ce niveau de performance Demi finale des wars Et si on avait réussi à s'améliorer On aurait pu viser mieux tu vois Mais du coup Bah avec Zen Bah c'était encore plus Ça a accéléré Ça a accéléré Cette progression Ça nous a encore plus amélioré Et finalement On a atteint l'objectif Qui était de gagner les wars Bah plutôt que prévu La vérité Quand on avait cette idée De faire venir Zen Là la base C'était monter un truc long terme C'était peut-être viser les wars Dans deux ans Ou Bah on les a gagnés Un travail plus long Effectivement Mais avec l'arrivée de Zen Trois mois pour lui Pour faire son perfect split Et gagner les wars Qu'est-ce que t'as fait toi A titre personnel Pour essayer de Mettre en bonne condition Zen Qu'est-ce que tu lui dis A un joueur comme ça Parce que tu sais Toi t'as le recul En plus maintenant T'as eu ta carrière de joueur T'es vraiment un adulte T'as été coach T'as eu les difficultés Toi t'as ce recul là Que lui peut pas avoir Par sa jeunesse En fait Qu'est-ce que tu fais toi A titre personnel Pour te dire Ok il faut que j'arrive A mettre ce jeune Dans les meilleures conditions Pour qu'il puisse s'exprimer Bah c'est En fait c'est Non seulement lui Mais aussi les autres C'est ses teammates Parce que ses teammates Ils vont subir la pression De Ah bah ils vont jouer Avec le joueur Le joueur hypé Donc genre si Si l'équipe perd pas Ca se trouve ça va être De leur faute Tu vois Donc c'est Enfin ça va être perçu Comme de leur faute Donc il faut Il faut Genre il faut discuter Avec tout le monde Il faut leur Bah pas leur expliquer Les choses Mais genre Tu sais travailler avec eux Au quotidien Pour leur faire comprendre Que Ouais il y a de la pression Mais il y a de la pression Parce que Les gens Les gens savent Même tout de vous Vous savez qu'au fond de vous Vous êtes fort Et qu'il faut juste Exploiter vos forces Et aller chercher Le maximum Du potentiel Tu vois Et du coup Tu travailles au quotidien Avec les joueurs Pour que Bah en scrim Ca se passe bien Pour qu'on s'améliore Au quotidien Pour qu'il y ait Les bonnes routines Qui soient mises en place Pour qu'en fait Au delà de la pression Les mecs Bah Tu vois Comme avant un examen En fait Plutôt que de réviser La veille pour le lendemain Les mecs se soient dit Bon bah ça fait un an Que je taffe le dossier C'est bon Genre je suis à l'aise avec J'ai même pas besoin De taffer la veille pour le lendemain Donc je suis pas stressé Tu vois Mais à quel moment Tu as commencé Vraiment à travailler avec Zen Parce que tu disais C'est la construction d'un projet A quel moment Il a scrim avec l'équipe Tu vois Que tu prépares cette transition On a vraiment Moi comme je me suis dit On a gardé La bulle de l'équipe Qu'on avait Du roster qu'on avait Jusqu'à San Diego Donc Zen On lui parlait Régulièrement Mais jamais de l'équipe Jusqu'à ce qu'il soit dans l'équipe Tu vois Donc il n'y avait pas de scrim avant Il n'y avait rien Une fois qu'il est dans l'équipe C'est là que Et pour respecter aussi La position du joueur Qui est là Qui se donne tous les jours Dans l'équipe Qui certes Il va y avoir un choix Entre guillemets Jusqu'au dernier moment Techniquement Tu vois Le choix ça se trouve On le fait pas Tant que la décision Elle n'est pas prise Elle n'est pas prise Tout peut changer C'est tout Ok Donc finalement On le dit Zen arrive Fort de Zen qui accélère forcément Le résultat La performance Perfect split Champion du monde Et là Bah ça y est En fait T'es champion du monde Ce titre auquel T'as essayé de t'accrocher Alors Bien évidemment Pas dans le même rôle Mais il y a quand même Cette phrase qui est forte Tu dis Je suis Ferra Et je suis champion du monde Alors Quelle saveur il a Exactement Pour toi A ce moment là Ce titre de champion du monde C'est 7 ans 8 ans De Rocket League c'est 2015 Donc ça c'est 8 ans De 8 ans En fait 8 ans De Où le Le jeu a marqué ma vie En fait Parce que Rocket League Maintenant Depuis 8 ans C'est ça C'est ma vie Où tu sais Tu te donnes tous les jours Pour ce jeu Parfois Sans Au début C'est sans objectif Et puis après Tu te fiches des objectifs Genre Se qualifier en RSS Ou Aller au Worlds Et tout Mais genre T'es champion du monde C'est T'es le meilleur du monde Donc C'est Tu vois C'est ultra symbolique A mes yeux Et c'est Bah je sais pas C'était l'accomplissement De 8 ans Maintenant Voilà Encore une fois C'est Pas dans le même rôle Et c'est en tant que coach Mais tu sais Tu fais partie de l'équipe Et surtout Bah je sais Quel impact j'ai eu Et pourquoi on en est arrivé là Et forcément Genre Je le prends aussi pour moi Tu vois Maintenant Sans les joueurs Effectivement Genre Il y a beaucoup de gens Qui se disent Ouais Tu prends la lumière des joueurs Mais non La vérité c'est que On a tous eu notre impact Effectivement Mon impact il est moindre Que celui d'un joueur Qui est sur le terrain Et qui est littéralement En train de marquer les buts Mais bon Tu changes un de nous 4 Ou même un de nous 5 Et je compte Gauthier Dans l'équation Ou même n'importe quoi Même avec le contexte De Vitality Tu changes tout Juste une personne Dans cette équation Bah ça trouve On est pas champion du monde Ou du moins On fait pas le perfect split Tu vois Genre tout était tellement parfait Que Que ouais En fait tout le monde A eu son impact Et du coup Bah ouais C'est beaucoup de fierté De me dire Wesh On l'a fait Genre C'est bon L'accomplissement ultime Bah ça y est On l'a tu vois C'est trop fier Tu vois Et puis ouais C'est vraiment Une finalité Pour le coup C'est aussi genre Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah bah c'est la question Que j'avais envie de te poser Bon alors On va parler du nouvel arc Qui s'ouvre Mais avant ça Tu sais On l'a beaucoup vu Sur la carrière Bon on va parler de Rocket League Mais je pense que c'est le cas Sur tous les jeux Il y a ces joueurs Qui courent toute leur vie Après ce titre de champion du monde Ils l'ont Et là C'est le drame Je n'ai plus aucun objectif Dans ma vie J'ai plus envie de jouer au jeu Bah je suis champion du monde En fait Ça y est je l'ai fait Ce dont je suis en train de courir Après depuis des années Ça s'est réalisé Et beaucoup de joueurs Ont leur carrière derrière Qui gringole Ou ralentit en tout cas Parce que Bah voilà Ils ont atteint un petit peu Leur objectif Est-ce que toi T'as eu ce sentiment là ? Est-ce qu'à un moment Tu t'es dit Bon mais c'est bon Allez j'arrête Voilà c'est fini C'est bon j'arrête Après moi je ne suis pas un joueur Mais je t'avoue que Déjà tout au long de la saison Déjà effectivement En coach C'est pas le même point de vue En coach c'est vraiment Un point de vue très différent Mais tout au long de la saison Surtout au début Je m'étais quand même dit Et tu vois Là je remonte aux raisons De pourquoi j'ai signé Che Vita dans un premier temps C'est genre Je voulais voir ce que ça donne Mais je voyais ça en mode Bon bah on voit ce que ça donne Et à la fin ça se trouve J'arrêterai Et du coup j'avais vraiment J'avais vraiment ma fin de contrat Et surtout à la fin de cette saison En ligne de mire En mode Franchement pendant longtemps Je pensais que ça allait être Mon dernier tournoi Les Worlds Et que j'allais arrêter après Parce que voilà J'avais vu Et il fallait passer à la suite Tu vois Mais au final C'est surtout San Diego Je pense Qui m'a fait prendre conscience Que putain j'ai trop kiffé J'ai trop kiffé retourner en LAN J'ai trop kiffé refaire des events Refaire des events Et ensuite Le troisième split C'est tellement bien passé On a refait des events On a refait des trucs Et tout Je me suis dit Putain Même si Ça peut pas s'arrêter là Tu vois J'ai eu un sentiment de fou De putain Genre Si les conditions sont pas bonnes Je vais arrêter Mais j'avais quand même Dans un coin de ma tête C'était genre J'ai envie de continuer Tu vois Genre L'eSport C'est pas le moment De faire une croix sur l'esport Pour l'instant Ouais parce que c'est quelque chose Tu disais Ça me trottait dans la tête Tu vois Surtout encore plus En étant champion du monde C'était en mode Déjà avant d'être champion du monde J'avais cette opinion Que c'est pas Ouais peut-être que les Worlds Allait être mon dernier tournoi Mais alors quand je les gagne Je me dis peut-être Mais ça se trouve c'est bon Genre Est-ce que c'est pas le moment parfait Pour m'arrêter Ouais ok d'accord Et au final Non Voilà Et non Et non Alors Qu'est-ce qui se passe globalement Parce que voilà Tu nous as donné un petit peu Ton point de vue Est-ce que c'est pas le moment D'arrêter Est-ce que c'est pas le moment De continuer avec Vitality Ou alors Bah d'aller Vers un nouveau club Essayer d'écrire une nouvelle page Une nouvelle histoire Comment ça se passe Comment Toi une fois que t'as pris ta décision Et que tu te dis Bon Bah J'ai bien envie de continuer d'être coach C'est quelque chose qui me plaît Ça me motive Ou alors c'est plutôt les opportunités Qui te font D'accord C'est plus par rapport à ça Je pense que Tu vois J'ai beaucoup discuté avec Vitality De ma prolongation Mais Déjà j'avais mes propres raisons perso De pas rester là-bas Enfin de juste arrêter Ok Donc j'avais vraiment des raisons perso Enfin Enfin tout ce que j'explique là Et plus encore De Ouais Peut-être que C'est le bon moment pour s'arrêter Tu vois Et en plus de ça Bah derrière Ils ont pas Tu vois J'ai pas été convaincu Par ce qu'ils me proposaient D'accord Donc j'avais pas non plus envie Tu vois Genre c'est pas en mode En termes d'évolution De rémunération Ils ont pas inversé la tendance Tu vois La balance elle pensait un peu Un peu d'un côté J'avais vraiment envie De m'arrêter là Et ils ont pas Tu vois Pour me prolonger Ils ont pas vraiment réussi A faire pencher là-bas Ils ont pas du tout En fait Genre vraiment c'est limite Si ça va pas inverser les trucs Ouais Genre c'est T'as pas senti qu'ils ont voulu J'ai pas senti J'ai pas senti Que je devais rester là-bas Et du coup J'ai commencé à chercher Les opportunités ailleurs Mais c'était à la fois en coach Mais j'ai aussi un peu Tâtonné S'il n'y avait pas d'autres opportunités Ah ouais dans quel sens ? Je vais pas en parler Tu peux pas en parler ? On va rester dans le coaching Mais j'ai tâtonné Des opportunités À droite à gauche Mais toujours dans un pied Dans l'e-sport quand même C'est-à-dire Peut-être d'autres rôles Dans des structures Dans l'idée Dans l'idée C'était en mode Putain L'e-sport finalement J'ai peut-être quelque chose Et surtout En fait Depuis que je suis champion du monde Ça booste ta carrière Ça booste tes trucs Et tout Bon ça serait bête De mettre tout ça de côté Surtout je sens que Je m'amuse bien Je sens que je m'éclate En ce moment J'ai envie de continuer En e-sport Mais ça dépend de l'opportunité Et du coup Chez Vita Ça me tentait pas trop Je sentais que Voilà On arrivait vraiment À la fin d'un cycle Pour moi Et il fallait que je parte Tu vois Et dans le même temps À côté Casser Et arriver Ils m'ont dit Mec Ils m'ont proposé Un nouveau projet Et dans un nouveau contexte Dans tout plein de nouvelles choses Et ça m'a trop motivé Ça t'a hypé Ça m'a trop hypé Et voilà Et du coup J'ai dit go Le seul point noir Tu me disais C'est qu'il y avait ce petit con Le monde va tirer Mais bon ça après On doit faire des choix Dans sa carrière Non mais vraiment En plus Est-ce que toi T'as cette niaque De te dire Ouais Je vais recréer Quelque chose De nouveau C'est un truc Qui te motive Ça aussi Pas de reprouver Dans le sens aux gens On s'en fout Mais à toi même De dire Allez vas-y Je vais refaire un truc Je vais essayer D'aller rechercher Un champion du monde La vie des gens On va dire Je sais bien Je m'en fous Je m'en fous pas Mais Mais oui C'est plus par rapport à moi C'est en mode Ok J'ai fait avec Vita J'ai vraiment Moi de mon point de vue perso Tu vois J'ai vraiment trop bien réussi Chez Vita On a tout accompli On a rempli Tous nos objectifs Plus et plus encore Tu vois Jamais On aurait imaginé Faire ça Surtout quand ils m'ont signé Il y a un an et demi Et que Et que On était Et que le club Se tapait des top 16 À répétition Un an plus tard C'est la meilleure équipe De l'histoire du jeu Tu vois Genre Pour moi l'objectif C'est même pas Le contrat il est rempli C'est le contrat Il est explosé Et donc Ok cool Bah maintenant J'ai envie de faire la même chose Et plus encore ailleurs Tu vois Alors je me dis Ok c'est bon J'ai rempli un truc Allons voir ailleurs S'il n'y a pas d'autres objectifs Et encore des trucs Qui vont encore plus loin Peut-être que les Worlds Parce que oui J'ai encore Bah là du coup En tant que coach Bah ouais Là l'objectif C'est d'aller chercher Le back to back Mais ça va encore plus loin C'est de te faire partie D'une institution Comme la KC Qui est en pleine progression En pleine évolution Avec plein de nouvelles choses Comme le stade Comme Ça c'est un motif de fou Tu vois Tu te dis Putain ok ça peut être encore plus grand Que ce que j'ai fait jusqu'à présent Et vas-y go Tu vois Ok Donc toi effectivement Bah t'es convaincu Mais en même temps J'ai envie de dire Qui ne serait pas convaincu Par le projet de la Carmine Parce que comme tu l'as dit Le club grandit Tu sens qu'ils ont envie De créer une vraie équipe Qui est là pour aller chercher des titres Voilà c'est pas en mode On est là On met des trucs On essaye On fait des choses Non il y a une vraie envie de gagner Donc tu retrouves ton esprit compétiteur Là dedans aussi Dans le projet global De la structure Ouais et puis tu sais T'as l'aspect nouveauté T'as l'aspect Tu vas rencontrer plein de gens Qui ont des expériences différentes Qui vont m'apprendre plein de choses Enfin j'ai l'impression Que tu vois Chez Vita Ça y est Le contrat est rempli Et surtout Bah j'allais probablement Commencer à stagner D'un point de vue D'évolution personnelle Chez KC C'est tout le contraire Tu vois Si je me dis Waouh Il y a tant de choses à faire Il y a tellement à apprendre Il y a tellement à faire Je suis trop hype Tu vois Je suis trop motivé Et coach Ou au troll Ça aurait pu le faire aussi Mais genre Ouais Bah là du coup Oui Les gens me donnent M'accordent beaucoup de crédit En tant que coach A juste titre J'espère Mais en même temps Je suis champion du monde Donc j'espère bien Donc forcément C'est ce que je sais faire C'est ce que je sais faire Donc let's go Donc c'est ce qu'on fait Et je suis trop content Tu vois J'en sais que ça se passe bien Alors toi autant T'avais tes raisons Voilà Tes objectifs de vie Tes convictions Mais forcément C'est un move Qui a beaucoup fait parler Parce que Vita Kakor Vita Kakor C'est le classico Tu vois En plus de ça Même sur la dernière saison De manière générale Mais sur la dernière saison Rocket League C'est-à-dire que Kakor C'est la meilleure équipe A la fin Au leaderboard européen Mais quand il y a Cette fin de saison Avec Vita Ben Vita prend le titre Voilà Il y a toute une histoire Il y a tout un background Toi t'es attaché à Vita Parce que t'as un titre De champion du monde Avec eux Et là tu décides De partir chez Entre guillemets Aux yeux des gens Bien évidemment Le concurrent un peu direct C'est le choc Voilà L'affrontement Qui se passe Sur la scène européenne Comment t'as vécu Le fait qu'il y a beaucoup Alors t'as beaucoup de gens Qui t'ont apporté de l'amour On l'a vu aussi Qui t'ont remercié Pour ce que t'as fait Mais comment En termes de notoriété publique Autant toi t'es en accord Avec toi même Et tout le monde comprend D'un peu sensé Pourquoi tu fais ça Mais comment tu vis l'exposition Et ce que les gens Ont pu te dire Par rapport à ça Mec Ça a été difficile De notre monde En fait il y a eu Too much Genre c'est trop d'un coup C'est genre Je m'attendais Forcément que ça fasse du bruit Mais là à ce point C'était démesuré Donc 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 je l'ai pas Je l'ai vécu difficilement Parce que j'ai eu l'impression Que En fait Comment expliquer C'est genre Moi j'avais Voilà J'avais mes raisons Pour partir Et Voilà Dans l'esport T'es obligé de De te concentrer Sur ta carrière perso Parce que Surtout quand tu Là on vient de faire Tout l'historique de ma carrière Mais tu sais Il y a des heures Qui font faillite Il y a des Tu te fais vidrer Du jour au lendemain Tu dois penser à toi Tu vois Et moi C'est plus ou moins Ce que j'ai fait Mais c'est sans considération Enfin c'est en essayant De supprimer L'affect Et la tâche Que j'ai Notamment pour l'équipe Et les joueurs Parce qu'on avait Une grosse complicité Mais aussi pour L'organisation Et les fans Parce que C'est pas forcément C'est secondaire Mais si je veux Tu vois Si je veux faire Construire Quelque chose de long Dans l'esport Il faut que Je privilégie les opportunités Déjà qui me font envie Et qui me font Qui me motivent Plutôt parce que Je pense à ma santé mentale Avant tout J'ai pas envie De faire quelque chose Qui me motive pas J'ai pas envie De me lever le matin Et me dire Putain j'ai la flemme J'ai envie de faire Quelque chose Qui me booste Et au delà de ça Bah ouais Je dois Je dois faire Ce qui est mieux pour moi Et là j'ai considéré Que c'était D'un point de vue Purement objectif Allez je suis la cassée Pour moi c'était mieux Mais je savais Que ça allait Pas plaire A beaucoup de gens Et franchement Les réactions Elles étaient difficiles À encaisser Parce que Ouais j'ai eu l'impression Que tu sais Genre tu Tu fais mal à des gens Sans le vouloir Tu vois genre Je m'attendais pas A ce qu'autant de personnes Soient autant attachées à moi Les gens le prennent à coeur T'as l'impression De trahir des gens Qui te les mèment pas En fait Oui c'est ça Les gens ont eu Des sentiments Enfin il y a T'as toute cette histoire De sentiments Qui se mêlent à tout ça Et Bah tu sais Bah littéralement Comme je te l'ai dit Avec mon histoire Avec Chaussette Qui s'est arrêtée C'est un peu comme Une relation amoureuse Même si des fois Tu sais que c'est pour le mieux Bah ça fait quand même mal Tu vois Et là je pense Que ça a fait mal A beaucoup de gens Et franchement De le voir ça Et de me dire Putain mes actions Elles font mal A beaucoup de gens Bah tu sais C'est dur à accepter Parce que tu te dis Putain mais je fais ça Pour mon bien Et c'est pas pour le mal De personne Tu vois Genre je fais pas ça En mode Je fais pas ça en mode Je mets un couteau Dans le dos à quelqu'un C'est juste Bah Et puis ça reste Un choix sportif Ça reste un choix professionnel C'est un choix sportif C'est un choix professionnel Autant Vitality M'a beaucoup apporté Et la structure M'a beaucoup apporté Les fans m'ont beaucoup apporté Autant Je pense que j'ai beaucoup apporté Tu vois Bien sûr Ça va dans les deux sens Tu vois C'est aussi pour ça Que je suis payé C'est un salaire C'est un travail Je peux pas On pourra faire du chantage Affectif avec ça Tu vois Genre c'est Au bout d'un moment T'es obligé de Tu sais pas le pro du privé Et là c'est ce que j'ai fait Tu vois Tu mets les sentiments de côté Mais je vais te dire un truc Tu vois S'il y a eu cet engouement Autour de ton départ C'est parce que T'as apporté beaucoup au club Parce que si t'avais rien fait Et que t'étais au ZEF tiers Et bah en fait Les gens Ah bah ils partent chez Kakor Bah ok ciao merci Là c'est parce que les gens Premier degré t'aiment Sauf que les gens qui aiment N'expriment pas tous Leur amour de la même manière T'en as qui sont rationnels Et qui vont dire Bah merci pour tout Coeur sur toi coach A jamais Et t'en as qui vont être Tellement déçus Mais parce que tu vois Ils aiment ce que t'as apporté au club Et le truc Et bon bah leur manière De montrer leur déception Bah c'est d'insulter quoi Bon c'est pas logique C'est pas tout à fait normal Mais c'est ça aussi C'est un engouement De les créer Parce que t'as créé quelque chose Chez Vitality Et que t'as vraiment écrit l'histoire Tu vois Et puis je pense Au delà de ça Le problème c'est que ça a leak Oui en plus de ça aujourd'hui C'était inévitable que ça leak Tu vois Idéalement Il aurait fallu que Tu sais genre On annonce mon départ tranquille Et ensuite J'ai le temps de m'expliquer Sur pourquoi je pars Là t'as pas eu le temps Et ensuite Et là le leak a eu lieu en même temps Du coup Ça a vraiment eu Ce sentiment de Bah je pars pour rejoindre la KC Mais en vrai Même s'il y avait pas la KC Même s'il y avait pas rien à côté Et ça se trouve J'aurais arrêté tu vois Alors je peux pas le dire à 100% Parce que Il y avait encore des discussions Machin machin Mais dans ma tête J'étais quand même Bon Tu vois J'avais plein de raisons Pour repartir déjà Que ce soit la KC ou pas Donc forcément Je peux comprendre Que vu la façon Dont les gens ont obtenu L'information Ça a été compliqué Mais moi Mon point de vue C'était vraiment une décision Qui s'est faite Très graduellement Et qui a pris du temps Etc Mais les gens ne voient que La décision On leak sur un truc La narrative Qui a été Publiée Genre du jour au lendemain J'étais dans le club Et je ne suis plus Et je pars chez le rival Et forcément Ça met un coup Et je pense que J'ai peut-être fait une erreur Peut-être que J'aurais dû De moi-même Leak le truc plus tôt Peut-être que J'aurais dû faire les trucs Mais qui leak ? Mec c'est Tout le monde leak gros Moi je leak pas justement Mais ouais Mais tout leak Aujourd'hui il y a un truc Genre bientôt Oui vous savez que Ferra fait caca Pour la première fois Au loco de la Carmine Frérot on en peut plus Qui est dans les chiottes Rends-toi compte Que Garder un move comme ça Qui leak pas Parce qu'on a pu l'annoncer Avant que ça leak Genre 15 minutes avant Mais garder un move Comme ça secret C'est que Tout le monde a su Tenir sa langue Il y avait très 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 Peu de gens au courant Jusqu'à la dernière semaine Mais vraiment Limite Pendant un moment C'était que moi Et moi je ne veux pas en parler Parce que par respect aux gens Justement Étant donné que c'est une décision personnelle Je ne veux pas impliquer les fans Tu sais qu'il y a des gens Justement en e-sport Ça se fait beaucoup Il y a des gens qui vont leak Pour mettre de la pression sur des clubs Pour que les fans Fassent de la pression à droite à gauche Moi je voulais pas faire ça Je voulais pas utiliser les gens Parce que je savais que c'était une décision personnelle C'était pas une décision qui était motivée par l'argent En mode Ouais je vais là où on m'offre plus Comme je t'ai dit depuis tout à l'heure Si je voulais de la thune Je serais parti aux Etats-Unis Ou je serais parti en Arabie Saoudite Et c'était possible Les deux cas Donc Non j'ai juste fait un choix Professionnel Et de faire quelque chose qui me plaît Pas quelque chose qui me rapporte forcément Beaucoup plus Ou Ouais c'est pas forcément une décision de me dit C'est juste un Un choix perso Et dans ce cas là Je voulais pas du tout impliquer la commu Ou faire pression sur qui que ce soit C'était un choix perso Point Y'a que moi et mes raisons Mais du coup Bon bah je l'ai pris Et ça a été Bien pris par certains Mal pris par certains Ça a été dur à accepter pour moi Parce que franchement Les réactions Elles étaient tellement nombreuses Et tellement dures parfois Que franchement Mec Je l'avais posté sur mon Insta Vite fait J'ai perdu 4 kilos en une semaine Et les gens m'ont dit Bravo pour ta perte de poids Mais non frère Genre Non non Là c'était pas voulu C'est genre vraiment juste J'étais tellement Tata Ah oui Tata Mais mec Je me souviens avoir fait Pendant une semaine Surtout au moment où Les jours précédents Le leak et tout Quand je savais que ça allait tomber Que je savais que ça allait tomber Je me disais Mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et même après Tu sais les réactions qui tombent Et tout Genre je fais des tours Je fais des tours de maison Je suis en hyperactivité Je sais pas quoi faire Tu vois genre Et tu veux communiquer Tu veux expliquer tout aux gens Mais t'arrives pas Tu le fais pas de la bonne manière Ou de toute façon C'est impossible Tu vois Même moi là aujourd'hui Enfin j'ai beau être un peu plus ouvert Avec la situation J'ai beau Enfin je peux parler de plus de choses Etc etc Malgré tout Il y a quand même Beaucoup de choses Qui resteront Qui ne peuvent pas sortir Tu vois Tu peux pas toujours tout expliquer Et c'est pas pour autant Qu'il y a du drama Non non Les gens n'auront jamais Les gens n'auront jamais Tout le contexte Donc je peux comprendre Qu'ils ne comprennent pas Mais du coup t'es en mode Putain mais comment Comment je fais Pour que Finalement je me fasse pas Je me fasse pas cracher dessus En fait Parce que c'est dur Tu vois genre T'as pas envie T'as pas envie Que ça se passe Même si Moi je fais ça pour le taf Et je m'en fous Entre guillemets Alors oui et non Mais j'ai pas envie Tu vois de passer Des mauvais moments Avec les gens qui me détestent Mais si je fais ça C'est parce que je suis motivé Par le taf en lui-même Et que j'ai envie de gagner Et que j'ai envie d'une bonne équipe Et que j'ai envie de Enfin j'ai envie de plein de choses Mais c'est plus par rapport à moi Et le taf Du coup je me focus sur ça Et le reste secondaire Mais le reste Quand c'est positif C'est mieux Quand c'est négatif Genre j'ai pas envie De me faire trash Toute la journée Et quand franchement Même quand tu te fais Insulter au quotidien Genre j'ai dit Mais ça a duré trois semaines Je recevais des DM Tous les jours En mode Des fois les mecs Ils m'envoyaient des vocaux En mode Mais t'es qu'une merde C'est une folie Frère j'aimerais bien Tout te dire De pourquoi ça s'est passé Comme ça Et de pourquoi Mais je peux pas Et puis même Laisse moi Laisse moi vivre Je suis pas Mais oui Mais vraiment C'est comme ça Tu vois c'est le sport Et c'est la vie Et bon bah aujourd'hui Aujourd'hui Les gens ont un peu plus Du recul C'est comme une relation Et puis je vais te dire un truc Les gens vont oublier Les gens vont accepter Il y a beaucoup de culture De l'instant Sur internet aussi Donc c'est voilà Après tu vas démarrer Enfin la même Déjà démarrer On va en parler Très rapidement aussi Mais voilà ça y est La page s'est tournée Ça a été douloureux Pour certaines personnes Et voilà Alors juste Donc maintenant c'est acté Voilà c'est fait Les gens l'ont digéré quand même Tu es le nouveau coach De la Carmine Carmine qui est en totale Reconstruction Sur son projet On le sait Là aussi Mercato mouvementé Bien évidemment On ne pourra pas parler de tout Puisque tout n'est pas fini Le Mercato est encore en cours Mais voilà On sait qu'aujourd'hui Il y a que Vatira Qui est encore là Officiellement en tout cas Et toi qui a été annoncé T'as un impact Que j'arrive Et en vrai Et en vrai Même si j'avais été là J'aurais probablement pris Les mêmes décisions D'accord Vu le contexte Vu plein de choses Donc tu vois C'est pas un projet Auquel je n'adhère pas C'est vraiment Voilà Les choix qui ont été pris Je les trouve Oui t'étais en accord Avec ça Et même eux m'ont choisi En accord avec leur projet Tu vois Donc je trouve que même Je trouve que justement Je suis Je correspond parfaitement Au projet qui va être mis en place Et en plus de ça Je peux apporter Tellement de nouvelles choses Et la Carmine a tellement De nouvelles choses A m'apporter Parfait Tu vois Je trouve que L'alliance Elle est idéale Elle est idéale Pour nous Exactement Tout coïncide bien Très bien Alors T'as déjà démarré T'as déjà pris part A tes fonctionnalités De coach Puisqu'on t'a vu Au tournoi Philpenspin Alors C'est particulier ce tournoi Alors c'est un très gros tournoi Off-season C'est le plus gros tournoi Off-season Mais mec Tu sais que c'est l'équivalent D'une Dreamac En termes de cash-près C'est un majeur de l'époque Tu vois En 2018 On aurait dit C'est un majeur Bah oui voilà C'est clair Alors qu'aujourd'hui On va dire Le mercato Il n'est pas fini Ils avaient la flamme De le jouer Il y a 3 équipes Il y a 4 équipes C'est bien En France A Paris Ça ne s'est jamais fait Devant 4000 personnes Mais les gars Attendez Non non Mais c'est fou C'est là qu'on voit l'évolution Mais du coup C'est ta première apparition En tant que coach Et alors Tout le monde le sait Pas avec l'équipe officielle Voilà Comment tu abordes du coup Ce tournoi Qui est quand même Tu l'as dit D'une importance capitale C'est un tournoi officiel Off season Avec beaucoup de cash price Qui est ta première apparition Même si le mercato N'est pas fini Et que c'est pas L'équipe définitive Ça reste ta première apparition C'est la première impression Que tu vas donner Aux fans de la CACOR Donc comment est-ce Que t'as abordé ça Bah c'était difficile Parce que le contact C'était difficile Justement On a dû vraiment Faire un roster A l'arrache Faire venir Noli En urgence En full jet lag L'intégrer à l'équipe Mais sans vraiment l'intégrer Parce que tu peux pas Tu sais genre moi J'aimerais bien Tu sais lui balancer Entre guillemets Toutes nos strates Tous les trucs Que je veux mettre en place Mais tu peux pas Il va pas être avec nous Tu sais qu'il va pas être avec nous Tu veux pas donner des armes Aux concurrents Donc tu le fais jouer Tu te dis Ok on va jouer A 50% de nos forces Faisons de notre mieux Et en plus de ça Bah du coup Après c'est quand même Ma première apparition La première apparition Entre guillemets De Vatira Sans ses autres coéquipiers De plein de choses Et bon bah On essaye de faire au mieux Donc bah je fais au mieux On prépare au mieux Lala On fait vraiment plein de choses Vous l'avez bossé Pour entrer dans un délai très court Mais Dans un délai très court On a bossé le truc Comme on pouvait justement Sans trop donner Sans trop donner D'éléments à nos lignes Mais en essayant quand même Que ça se passe bien Et Bah ça se passe très bien Mais t'imagines que Moi Comment je l'aborde Je me dis Bon au moins Entre guillemets Si ça se passe pas bien On pourra se servir de l'excuse Du machin C'est pas notre roster Machin machin Mais quand même Si ça se passe pas bien Y'a genre 1000 personnes Qui m'attendent au tournoi Et qui vont sortir Les signés Et les brouillons Pour dire Ah bah alors Bah t'es parti de Vita Bon On est où là Je peux te dire Que gagner le tournoi J'étais là en mode Oula Ça t'a soulagé Et en plus Tu gagnes le tournoi Face à Vita C'est ça qui est flou C'est qu'en plus Tu affrontes Vita Qui eux N'ont pas bougé En plus Si ce n'est Bon Toi qui est parti Ferry qui est arrivé Mais je veux dire En termes de joueurs Je parle Ils ont gardé La structure de joueur Mais tu le disais Le coach il a son impact Et bah ça s'est vu encore Ça t'a fait quoi Donc Tu nous l'as dit Ça t'a fait du bien Mais en plus Face à Vita Ça a une saveur particulière T'arrives Premier match T'es sur scène À Paris Tournoi Et il y a déjà Vita Tu sais On l'attendait en fait Ça le truc de Hé un jour Ferra il va recroiser Vita Frérot C'est arrivé en un mois C'est quoi ce délire Tu vois Limite l'event Il a été fait pour ça Ouais c'est clair En fait ils ont dit Il faut qu'on refasse Rencontrer Ferra et Vita C'était sympa Puis même Ça m'a fait plaisir De les revoir Parce que j'aime Profondément J'aime profondément Les joueurs Et Gauthier Donc les revoir en LAN Ça m'a fait plaisir On a discuté un peu Bon du coup Bah il y avait quand même Le tournoi à côté à jouer Donc on est resté Concentré sur le tournoi On a gagné Donc je suis content Mais pareil C'est dans le respect Et puis surtout Chacun sait que le tournoi Ne veut pas dire grand chose Dans un Je sais pas comment le dire en français Mais in the grand Kings of things Tu vois C'est genre dans le Mais c'est tout de l'américain Je sais pas comment le dire en français C'est genre Dans le contexte général De Rocket League C'est pas Le tournoi le plus important Ouais non mais bien sûr En fait Le problème C'est que ce n'est pas Le tournoi le plus important De l'année Parce qu'il tombe en période Le seul tournoi pendant 6 mois Oui mais parce qu'il tombe en période De Mercato C'est ça le problème C'est parce que les roster Sont pas scellés encore Donc Ouais et puis surtout Non mais surtout que Les tournois le plus important De l'année c'est Les RLCS Et les RLCS sont dans longtemps Donc Ils sont dans longtemps Mais je veux dire Imagine Tu fais ce même tournoi Et le Mercato est fini Toutes les équipes sont officielles Pour les RLCS Il a pas la même saveur quand même Parce que tu te dis C'est la première échéance Ouais c'est ça Tu le fais à Peut-être tu le fais à deux semaines Je sais pas Même à un mois du premier régional Tu sais qu'il y a le premier régional Les équipes sont lock Là Là tu sais Ça donne une première idée De certains De machin De tout Mais tu peux pas vraiment Tifier à 100% Parce que Là étant donné qu'il y a même pas Toutes les équipes Qui ont participé Il y a des équipes Comme nous Qui n'ont participé pas Avec le roster complet C'est à plusieurs mois Du début des RLCS Qu'est-ce qu'on en fait ? Bah on l'a gagné C'est bien Tu vois genre Finalement Finalement On a fait le truc parfait C'est à dire Il y a un tournoi T'as gagné L'ADN D'un compétiteur C'est de gagner Bon entre guillemets L'ADN de la CACORP C'est de gagner On a gagné le tournoi On a un trophée de plus Bah putain Objectif rempli Moi je suis trop fier Bah voilà Aussi simple que ça C'est clair Bon bah en tout cas Voilà C'était tes débuts Avec la Carmine Mais forcément Le plus dur Reste à venir Parce que voilà Le plus important C'est bien évidemment Les RLCS On sait qu'il y a un petit jeunot Dans ce chat Qui a très faim De soulever un certain trophée Et il n'y aura pas que lui Donc forcément C'est le plus important Qui arrive Qu'est-ce qu'on peut Te souhaiter Pour la suite Qu'est-ce que tu te souhaiterais A toi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ce que vous voulez En vrai moi Je suis déjà Extrêmement fier De ma carrière Moi tu vois Je t'ai dit J'ai eu le sentiment Que voilà Gagner les Worlds Et il y a un truc Que Verstappen a dit Il n'y a pas longtemps C'était en mode Franchement Une fois que je les ai gagnés Une fois Je peux les gagner Deux fois Trois fois Quatre fois Six fois C'est la même chose A mes yeux Mais c'est du bonus Je le considère Un peu comme ça Mais j'ai quand même Envie De marquer Encore plus T'as vraiment T'as cette niac Encore quand même Une marque En tant que coach En tant que Maintenant Effectivement Les gens Pourront jamais savoir Ce que je fais En interne Mais je veux Moi M'améliorer Individuellement Et apprendre De plus en plus De choses Et évoluer Même dans le milieu De l'espoir Au global Donc ouais On peut Souhaiter Le plus De succès Possible Et bah là Pour cette année Ca veut dire Gagner les Worlds A nouveau Mais oui Bah écoute Bien évidemment On te le souhaite Mon cher Ferrat Est-ce que t'as un petit mot Pour la fin Pour conclure Si t'as envie de faire passer Un mot Ou pas du tout Ca c'est comme tu le sens Bah Tu peux ne pas en avoir Est-ce que tu veux Faire des questions Oui on va le faire On va le faire Effectivement Bah un petit mot A la fin Globalement En vrai merci Merci à tout le monde Je sais qu'il y a Beaucoup de réactions Même moi Je ne m'attendais pas A être aussi Accueilli aussi Chaleureusement A la cassée Mais il y a beaucoup de fans Je sais que J'imagine que la plupart Des gens qui vont regarder Cette interview Sont des fans de la cassée Moi j'ai beaucoup apprécié Je vous avoue Que je ne m'attendais pas à ça Étonnant qu'il y avait Une petite animosité Envers moi Étonnant que j'étais Dans le club rival Donc je vous remercie Beaucoup pour l'accueil Qui m'a été réservé Et même Enfin je tiens quand même Une nouvelle fois A remercier même Tous les supporters Vita Même ceux qui ont été Pas très sympas Parce que J'ai passé Des bons moments avec vous Mais la vie La vie est faite ainsi Et j'ai pris une décision Et ça n'enlève pas A mes yeux Ce qui s'est passé Entre nous auparavant Très bien Bah oui Ça n'enlève pas Les moments de vie Qui ont été partagés Voilà Chacun fait ses choix Chacun prend des directions Différentes Mais ça n'enlève pas Tout ce qui s'est passé Comme ils disent Souris parce que c'est arrivé Pop ne pleure pas Parce que c'est fini Tu vas finir dans un TikTok inspiration Enculé Très bien Les amis Si vous avez des questions A poser à Ferra C'est le moment Allez-y Posez vos questions Tu sais quoi Ferra Je te laisse Vous avez 10 minutes max Voilà Soyez vif Et restez bien là Les amis Attends juste j'enviens Choisis les questions Ah tu veux que je les choisisse ? Ok très bien Je choisis les questions J'ai fait l'animateur Ok très bien Allez-y Posez vos questions les amis Restez bien là Il y a une annonce aussi Après la fin de l'interview Vous allez voir Ça devrait vous plaire aussi Le temps que vous écriviez vos questions J'en profite pour vous dire ça Qu'est-ce qu'on a de sympa ? On va en prendre 2-3 les amis Parce que Ferra Il doit bientôt partir Premières impressions Des locaux à la Carmine Alors elle est sympa cette question Mais j'aimerais te dire Première impression de la Carmine Au global Tu ne vas pas que les locaux Maintenant que tu as pris Un petit peu tes marques C'est quoi ce qui ressort ? C'est très différent De ce que j'ai connu Forcément Vita c'est en place Depuis plus longtemps Donc on sent qu'il y a Tu vois genre Il y a cet aspect C'est nouveau Du coup il y a plein de bonnes idées Plein de nouveaux trucs et tout Mais on sent quand même Un manque d'expérience Sur certains aspects Et surtout un manque de C'est pas du tout La même structure La même organisation Le même personnel On va dire Tout le monde est très motivé À ce que tout se passe bien Mais il y a encore Tellement de choses À mettre en place Parce que finalement C'est motivant Et stimulant C'est ma première impression C'est que je suis impressionné Par l'ambiance générale Que tout le monde pousse vers l'avant Et tout le monde À son échelle Cherche à améliorer les choses Vraiment au quotidien Et que tout le monde Est conscient que C'est pas mis en place C'est très humble C'est très humble en interne C'est genre Tout le monde essaye d'apprendre De ce qui se fait De mieux ailleurs Et je trouve ça cool Tout le monde apprend Tout le monde Et j'aime bien Ok très bien Autre question intéressante Comment ils l'ont vécu Ton départ Les joueurs de Vita Comment ça a été Difficile Ouais Tout le monde était très triste Je pense que Que ce soit moi Les joueurs Tout le monde était Super triste Voilà Parce qu'on a vécu Beaucoup de moments ensemble Et Ils s'y attendaient Un petit peu Parce que c'est quand même Toutes les raisons Que je t'ai dit C'est quelque chose Ils sont au courant Depuis longtemps Que je pense à la suite Donc Il y avait ça Dans un coin de leur tête Donc c'était pas non plus Une giga surprise Je pense Mais forcément Il y avait beaucoup de déceptions Parce qu'ils avaient envie De continuer avec moi Je pense Et Tout le monde était triste Même moi j'étais triste De les voir tristes Même moi j'étais triste de base Ah oui C'est jamais un moment évident De De laisser des gars comme ça Surtout qu'en plus En tant que coach T'as un peu ce rôle Un peu Paternaliste Entre guillemets Surtout quand t'as des jeunes joueurs Tu vois De grands frères Tout le monde est très jeune Et puis ouais Moi j'aime bien tout le monde Je trouve qu'on a une scène assez Très jeune Mais très Tu sais genre Sympathique Il n'y a pas de Grand Enfin Quand je vois D'autres scènes Tu sens Je sais pas Une espèce de De toxicité pesante Des fois c'est malsain Quand je regarde les autres scènes Je trouve qu'on a une scène assez Assez bienveillante Tu vois au global Les gens s'entendent bien Surtout en LAN Tu vois genre Il y a vraiment une atmosphère C'est un gros pro C'est un gros pro Qu'est-ce qui te ligue Tu vois Et du coup Bon bah ouais Moi Je commence à être vraiment plus vieux Que tout le monde J'ai 10 ans de plus Que mes joueurs Ouais Bah c'est un peu Je suis un peu Je suis un peu le daron Le grand frère Si tu veux Mais j'aime bien J'aime bien C'est rigolo J'ai envie de leur transmettre Ce que je sais Je pense que Justement Bah ouais Que ce soit Vita l'année dernière Carmin cette année Je pense que C'est des joueurs qui Vont plus loin Que là où j'ai été Tu vois Ils atteignent un niveau Beaucoup plus haut Que celui que j'ai atteint Et surtout Ils sont capables De le maintenir Ils font des choses Qui m'impressionnent Mais je respecte Du coup beaucoup ça Et j'apprécie aussi Beaucoup le fait Qu'ils m'écoutent Et qu'ils savent Tu vois Apprendre de mon expérience C'est de ce que Je suis capable De leur dire Là moi Où je vais échouer Vous pouvez réussir Très bien Et bah dernière question Un peu plus globale Ça permettra de clôturer On a parlé des hauts Des bas D'une carrière De joueur De coach Est-ce que t'es heureux Professionnellement Mon cher Ferral Est-ce que tu te dis Ouais voilà Je me sens à ma place J'ai peut-être trouvé Quelque chose Qui me rend heureux Professionnellement C'est pas évident De trouver son chemin Sa voie Tu en parlais tout à l'heure Que tu cherchais C'est difficile à dire Je pense que Franchement L'année elle a été Pleine de Enfin l'année Elle a été incroyable Pour moi Du coup il y a eu Beaucoup d'émotions Plein de bonheur Tu vois Aujourd'hui oui Je pense que je suis heureux Je pense que j'ai trouvé Quelque chose qui me plaît Quelque chose Où je me sens vraiment utile Quelque chose Que je suis content de faire Que je suis content De me lever au quotidien Pour Tu vois Donc ouais Je pense que je suis heureux Maintenant C'est la vie Tu vois Il y a des hauts et des bas Et on essaye de limiter L'impact que les bas peuvent avoir Très bien Comme pour tout le monde J'ai des moments J'ai des moments de moins bien J'ai des moments de moins bien Tout le monde est humain Mais disons qu'en ce moment En ce moment ça va Très bien On te souhaite du bonheur De toute façon mon cher Ferrat C'est la fin de cette interview Merci du fond du coeur mon Ferrat D'être venu D'avoir passé C'est plus de deux heures et demie Ensemble Au final On est resté un bon chère Il y en avait des choses à dire 5 ans Pardon 7 ans de carrière Il y avait 2-3 points Je trouvais ça intéressant Parce que les gens te connaissent Aujourd'hui Principalement en tant que coach Mais les gens ne savent pas Qui tu es sur la scène Rocket League C'est vrai que de plus en plus Maintenant quand on fait des interviews C'est sur le moment présent Dans ces interviews J'ai envie de revenir sur la personne Qu'est-ce qui a fait Qu'elle en est là aujourd'hui Je trouve ça très intéressant Surtout je pense qu'aujourd'hui Particulièrement La scène C'est renouvelé en fait Les nombres de gens Qui connaissent pas Ce qui s'est passé avant Les gens je pense Ils ont commencé à suivre Rocket League Cette année Ou l'année dernière Avec le nouveau format Avec l'après-Covid Et tout Il y a vraiment une hype Rocket League folle Depuis un an ou deux Mais ça veut aussi dire Il y a plein de nouvelles personnes Qui ne connaissent pas le passé Qui ne savent pas Ce qui s'est passé avant Et pourtant Il s'en est passé des choses Les mecs comme Kedop ou Turbo Qui sont des légendes Au niveau du palmarès Commencent à être Balayés par la nouvelle génération Bien sûr Bah écoute C'était super C'était un super moment C'était très très cool Effectivement De se remémorer ses souvenirs Merci à toi Plein de bonnes choses Avec la Carmine Forcément On peut te souhaiter Qu'un titre de champion du monde Des résultats Voilà le meilleur Un ou plusieurs Un ou plusieurs Bah je commence par un Moi je me dis Maintenant qu'il grave les trophées Autant faire en sorte Que tous les trophées des Worlds Il y a mon nom partout Qu'il y ait mon nom au VIAV Il y ait mon nom au LOCO On enchaîne Il va laisser son emprunte Je te le souhaite En tout cas mon frère Merci à toi Des gros bisous mon ref Et passe une très bonne Fun journée Ciao bye bye A la prochaine A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz